Ça va être aux alentours de 100 000, il y a au moins 1 million qui sera investi en plus. En France, il faut se dire qu'analyse, vous allez être globalement entre 60 et 70. Quand tu es sur un deal, tu peux finir après minuit et tu peux devoir travailler le week-end. Je me suis bien donné pendant mes 3 années d'analyse, de 3 ans, que je vois un peu comme ma prépa. Qu'est-ce que je peux espérer au bout de 3 ans en tant qu'associate ? Alors bonjour à tous, on est parti pour un troisième épisode du talk show Métiers de rêve. Alors épisode, je suis très très hype comme je vous avais dit par cet épisode, puisque dans les épisodes précédents, on était plus sur entrepreneuriat, créateur économie. Là, on va revenir à la source sur la finance et plus particulièrement sur le private equity. Je sais que c'est un épisode que beaucoup d'entre vous attendiez. On a eu plein de questions, donc merci beaucoup par rapport à ça. On va aller sur les questions juste après. J'en profite pour vous dire, à chaque fois les épisodes, je les annonce sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à être réactif et à poser vos questions. La plupart des questions, vous allez voir, elles sont reposées pendant le tournage. Et ensuite, deux autres spécificités dans cet épisode. Comme vous le remarquez, il n'a pas été tourné en live. Je me suis dit que le live, finalement, c'était assez complexe. Beaucoup de contraintes pour avoir l'invité en même temps et tout ça pour le tournage. À côté de ça, je me dis, vous, vous avez vos vies à côté. C'était compliqué pour vous d'être présent forcément sur le live. Donc, j'espère qu'on ne va pas perdre en authenticité. Ça m'intéressera énormément d'avoir votre feedback par rapport à ça. Mais voilà, j'ai décidé de ne plus forcément faire les contenus en live. Et ensuite, dernière chose, nouveauté. Comme vous le voyez, le studio habituel de Gaudu n'était pas dispo aujourd'hui. Donc, vous voyez, peut-être que certains reconnaissent le studio. On est dans le studio d'Imi, de Major Prépa, qui a été refait un peu à notre sauce. Et on le remercie beaucoup pour ça. JC, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien, Joka. Merci de me recevoir dans ce superbe studio. Ouais, bah, écoute, c'est un plaisir. Est-ce que tu veux te présenter en deux mots ? Ah bah, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Jean-Clément, j'ai 30 ans. Je suis né et j'ai grandi à Lyon. Et je travaille depuis un peu plus de six ans maintenant en private equity, dans une société de gestion qui s'appelle Ardian, et qui est l'un des plus grands succès du capital investissement en Europe de ces 15 dernières années. Ok, top. J'aime beaucoup le fait que tu sois venu avec le dress code traditionnel et tout ça. J'ai fait attention. Si on a un peu la personne qui est encore dans le game, qui est encore en finance et le has-been. Ok, top. Écoute, voilà, pour vous donner un peu une idée, globalement, on va beaucoup parler, oui, du private equity, comment y rentrer, les questions qui vous intéressent, comment se fait un investissement de private equity, un désinvestissement, les différences entre le PI et les VCs, les salaires, l'équilibre de vie, voilà, toutes ces questions habituelles. Mais avant ça, comme d'habitude, comme on a une communauté aussi assez jeune, on voudrait savoir comment tu étais, qui était le JC à 17 ans et quel type de garçon, d'étudiant tu étais à ce moment-là ? J'étais un bon étudiant. J'ai eu la chance de faire mes études dans un très bon lycée, un très bon collège et un très bon lycée, qui était les Chartreux à Lyon. J'y ai appris beaucoup de choses. J'en retiens encore des choses qui me sont précieuses aujourd'hui. La méthode de travail, le respect des autres, une certaine rigueur intellectuelle. Et j'ai assez vite entendu parler des classes préparatoires dans cet environnement. Les Chartreux, c'est quoi ? C'est du privé, du public ? C'est privé. OK. C'est privé et c'est une institution qui a sa propre classe préparatoire, dans laquelle, dès le lycée, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire une classe préparatoire. Et donc, j'étais dans un environnement où j'ai été, où j'en ai très vite entendu parler. Et dès la première, on savait qu'il fallait bien travailler, avoir un bon dossier, postuler dans les bonnes institutions, si je peux dire. Et voilà. C'est comme ça que j'en ai entendu parler et que j'ai postulé dès la terminale dans cette voie. OK. Donc, dès la première, tu entends parler un peu des classes prépa. Tu te lances, du coup, en terminale, avec l'envie, du coup, de rester à Lyon, de faire la prépa là, ou pas forcément ? Enfin, tu fais... Non, j'avais une approche assez pragmatique. Si je pouvais la continuer à Lyon et les Chartreux avaient une très bonne classe préparatoire, tant mieux. S'il fallait que je déménage à Paris ou à Lille, puisque c'était dans ces deux autres villes où j'avais postulé en classe préparatoire, j'y serais allé. Et j'avais vraiment l'objectif école de commerce en tête et la géographie importait peu. OK. Et à ce moment-là, par rapport à ton lycée, ton milieu, c'est pas... C'est pas... Enfin, c'est standard, quoi, d'aller en prépa. T'es pas le seul à le faire et à y aller, quoi. Non, alors, mes parents ne sont pas passés par la classe préparatoire ni par école de commerce ou école d'ingénieur. S'ils sont juristes, en fait, ils étaient... Enfin, ils sont avocats. Puis après, ils se sont reconvertis en professeurs d'université, toujours en droit. Ils m'ont beaucoup incité à faire des études pour pouvoir avoir le luxe de faire le métier qui me plaisait. Mais ils n'avaient pas d'idées préconçues sur telle classe préparatoire, telle école de commerce ou telle université. Ils m'incitaient simplement à faire... Aller dans la voie qui me plaisait le plus et qui m'ouvrait le plus de voies possible. Et donc, ils m'ont soutenu lorsque j'ai décidé de postuler en classe préparatoire. Et je les en remercie encore aujourd'hui de ce soutien-là. OK. Donc, du coup, là, tu te lances... Donc, tu me dis, je suis plutôt un bon étudiant. C'est quoi ? C'est top 5, top 10 de ta classe ou au terminal ? En terminal, top 10. Jamais dans les 3 premiers. Mais dans un très bon lycée, quoi. Dans un... Oui, dans un très bon lycée et avec certaines très bonnes classes. Des gens qui vont ensuite à Henri IV, qui vont à la prépa Douai, à Lille. Donc, oui, un niveau assez élevé. Il y en a qui vont à Ginette, à Stan, dans ce genre de prépa aussi. Exactement. Donc, vous accédez au top prépa. Enfin, c'est OK. Oui. C'est un très bon lycée non parisien, en fait. C'est vraiment flagué comme ça. Et donc, être top 5, top 10 dans ce type de classe en terminal, c'est très bon. Et donc, ça m'a permis, moi, d'entrer en classe préparatoire au Chartreux. Donc, en fait, tu retombes au Chartreux, quoi. Oui, exactement. Par hasard complet, quoi. Oui, par hasard. En fait, c'est vrai que ça a été la seule classe préparatoire parmi celles dans lesquelles j'avais postulé qui m'a accepté. OK. Mais j'étais ravi de continuer l'aventure. Je ne l'ai pas appris comme... Enfin, je l'ai très bien appris. Et la suite, d'ailleurs, j'étais très content de ce choix-là parce que ça s'est très bien passé dans les deux années qu'on suivit. OK. Très marrant. J'ai la même histoire que toi. Moi, j'étais dans mon petit 16e. Je fais mon truc et je me retrouve encore en prépa dans mon petit 16e et tout ça parce que c'est la procédure APB qui est comme ça. Enfin, à l'époque, ça s'appelait APB. C'est votre parcours sup. Mais voilà. Donc, par hasard, je me suis retrouvé en droit. Donc, bref, ça fait écho. OK. Prépa, du coup, commerce voie scientifique, c'est ça ? Voie écho. Voie écho. Voie écho. Voie écho. J'étais pas suffisamment bon en maths pour postuler à ce qui s'appelait à l'époque la voie scientifique. Donc, j'ai été... Je préférais faire ES. En plus, la matière, c'était pas seulement un choix par défaut parce que j'étais pas assez bon en sciences, parce que la matière économique et sociale m'en intéressait beaucoup. Donc, j'étais content de continuer, en plus, à étudier cette matière-là en prépa. Elle était centrale. Dans mon souvenir, avec les mathématiques, c'était le plus gros coefficient. C'était l'épreuve d'économie. Donc, j'étais très content de continuer dans cette voie-là parce qu'intellectuellement, moi, ça me stimulait beaucoup tout ce que j'avais étudié en première et en terminale sur ce sujet-là. Donc, première et terminale, t'es en ES, en fait. Ouais. OK. Est-ce que t'avais ce truc au... C'est les Chartreux ou les Chartreuses, du coup ? Chartreux. Chartreux, ok. Est-ce que t'avais ce truc au Chartreux où les meilleurs allaient en S et ceux d'après allaient en ES ou pas du tout ? Il n'y avait pas cette mentalité-là. Moi, il y avait ça à fond dans mon lycée, mais je ne sais pas du tout si c'est un truc propre à mon lycée ou pas, quoi. Non, ce serait dur de dire que ça fonctionnait ainsi parce qu'il y a des très bons élèves qui sont allés en ES et aussi des très bons qui étaient en ES et qui ont fini en RICAT, Louis Legrand, classe préparatoire. Ouais, il y a des très bons. Je suis d'accord avec toi. À chaque fois, il y a des très bons des deux côtés, mais c'est plus sur le ventre mou, tu vois, ou parfois... Enfin, nous, dans notre lycée, voilà, si t'étais dans le ventre mou, on te disait « Ah, tu peux aller en ES, mais en S, ça va être compliqué. » Vous, c'était pas le cas, quoi. T'avais des... J'en ai pas de souvenirs. OK, pas du tout. OK. Donc, c'est intéressant de voir, tu vois, cette mentalité. Là, est-ce qu'elle est présente dans tous les lycées ou pas du tout, forcément. OK. Donc, t'arrives en prépa ECE au Chartreux. Ça se passe comment, du coup, à ce moment-là ? Comment... Quand t'arrives en prépa ? Alors, ça se passe très bien. Ça s'est tout de suite passé très bien. Moi, il y a plusieurs choses que je retiens de très positives. C'est tout d'abord l'environnement intellectuel très stimulant de la classe préparatoire. Quand on est... Enfin, quand j'étais mon en terminale, je faisais partie des bons élèves, des élèves assidus. Et là, je me retrouve dans une classe de 40 personnes. On était même un peu plus de 40 en première année. Il n'y a que des bons, très bons élèves. Et ça met vraiment la barre assez haute. J'étais en plus très content de découvrir plein de nouvelles personnes parce qu'ayant fait tout mon collège et lycée dans la même institution, je retrouvais 80%, 90% des mêmes gens les années... lorsque les années se suivaient. Là, il y a eu un brassage complet. Je pense que de mon lycée, on devait être dans ma classe peut-être 5 en classe préparatoire. Et donc, il y avait plus de 35 nouvelles personnes qui avaient des horizons qui venaient tous de différentes villes, avec chacun leur histoire. Donc moi, déjà, un premier brassage que je trouvais très stimulant. Des gens en plus intellectuellement très vifs, très sympas. Moi, encore aujourd'hui, moi, ça fait partie de mes très bons amis, les gens que j'ai rencontrés en classe préparatoire. Donc ça, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et puis, sur l'aspect plus court, moi, j'ai aussi tout de suite accroché en fait avec ce que la classe préparatoire avait à offrir, c'est-à-dire vraiment du travail assez intense, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle exigence, une nouvelle méthode de travail. Et moi, c'était un environnement, j'avais 17 ans quand je suis entré en classe préparatoire que je recherchais. J'avais besoin en fait de ce challenge intellectuel et je l'ai complètement trouvé en plus dans un environnement dans lequel je m'épanouissais beaucoup avec des gens bienveillants, sympathiques et de la bonne compétition. On n'était pas du tout sur ce qu'on peut redouter d'une classe préparatoire, tout ce qu'on imagine de pire. Moi, je fais des fiches, je ne te les partage pas, machin. Je vais à la bibliothèque, je déchire les pages pour que moi, j'ai la connaissance et pas toi. Moi, je pense que ça, c'est en grande partie un mythe parce que je ne l'ai pas connu et de tous les gens auxquels j'ai parlé qui sont passés par une classe préparatoire qui n'était pas la mienne, personne n'a connu ça. Tous les gens qui sont, enfin tous les gens, 90% des gens qui sont passés par une classe préparatoire en ont un super souvenir. Donc je, et moi, je fais partie de ces 90% et oui, c'est une expérience qui m'a vraiment marqué en bien. Ouais, ouais, non mais complètement, moi, c'est exactement la même chose. J'ai adoré mon expérience en classe prépa et je comprends complètement ce que tu dis et ouais, il y a cette mentalité de se dire on s'entraide, nous, notre petit groupe et du coup, il y a tellement de place, il y a tellement de prépa et tout que si nous, on s'entraide et qu'il y a une émission positive, c'est intéressant pour notre petit groupe de 30 élèves et ce n'est pas nous qui allons nous piquer nos places entre nous. C'est plus, s'il y a un bon esprit dans la prépa, la prépa va avoir des bien meilleurs résultats que les autres années et ça va être bénéfique pour tout le monde. Donc, OK. Donc, dès le début, c'est un kiff quoi. Tu arrives en prépa, dès le début, tu te dis OK, challenge intellectuel, gens qui sont vifs, émulsion positive, voilà. Totalement. OK. Et j'ai un souvenir assez profond de certains cours, des professeurs qui étaient agrégés et c'est une chance, il faut se rendre compte déjà d'être sur des petits groupes de 30, 40 personnes, on était un peu moins en deuxième année qu'en première année, une trentaine, quarantaine de personnes qui peuvent avoir accès à des gens qui sont agrégés, des normaliens, des gens qui sont absolument passionnants, qui transmettent tout leur savoir, qui font tout pour qu'on réussisse ensuite au concours. Donc, il y a vraiment une dedication de la part de ces gens, moi, que j'avais trouvé assez admirable. Et ça, j'en ai un profond souvenir, un très bon souvenir et ça m'a vraiment marqué en mien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je jump un peu dans l'époque, quand je suis arrivé en école de commerce, une des premières choses que j'ai souhaité faire, c'est retourner dans ma classe préparatoire pour aller les remercier. Je leur ai envoyé évidemment un mail quand j'ai eu le résultat des concours, mais une fois en école, je souhaite aussi physiquement les voir et en semaine, une fois, j'ai débarqué en place en prévenir. OK. Et du coup, je ne voulais pas montrer un manque de respect ou quoi que ce soit. Je suis juste resté 5-10 minutes, mais je suis allé les remercier. Et puis, j'ai aussi glissé un mot à tous les étudiants qui étaient là, que je connaissais du coup ce que ça avait été. J'avais été leur carré. Et j'en ai un très bon souvenir. Non, mais tu fais bien de le préciser. Honnêtement, moi, j'ai eu cette chance au lycée. On avait des profs qui nous parlaient comme si tu étais un adulte. Tu vois, c'était un peu peut-être l'enseignement jésuite qui était comme ça. En prépa, j'ai eu ça aussi. Et en fait, en école, c'était la première fois que les profs, l'admin et tout ça me parlaient comme si tu étais un gosse. Et c'était assez ouf ce changement. Tu as toujours parlé en mode, écoute, tu fais tes choix, tu les assumes. Tu vois, tu es un grand garçon, tu as voulu jouer au jeu des concours. On va faire le max, mais après, tu assumes ce jeu-là. Si tu foires tes concours, tu assumes s'il faut refaire une année ou pas. Et je suis d'accord. Il y a une relation avec les profs en prépa qui est très particulière, qui est très, très cool. Et tu as rarement des profs qui sont aussi investis en fait pour toi et qui donnent plus de temps, tu vois, qui ne sont pas forcément payés pour tout ce qu'ils font, enfin, qui ne sont clairement pas payés pour tout ce qu'ils font pour toi. Et je n'ai jamais retrouvé ça. Enfin, je ne l'avais jamais connu auparavant. J'avais des très bons professeurs au collège-lycée, mais pas avec le même niveau vraiment de dedication et je ne l'ai pas retrouvé ensuite en école. C'est vraiment un moment, c'est durant ce moment-là seulement que j'ai pu connaître ça. En école, c'est l'extrême inverse. C'est un peu le problème. C'est très différent. Je pense que les profs sont peut-être, enfin, les rankings des écoles sont peut-être en fonction aussi des papiers de recherche qui sont publiés par les profs et tout ça. Donc, ils sont incentivés peut-être à faire d'autres choses que mettre en avant, enfin, que bosser à fond sur les cours et tout ça, quoi. Et puis, ils ne connaissent pas les étudiants. Il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'au bout des deux ans, sur 30-40 personnes, le professeur, il connaît de prépa, il connaît absolument tous ses élèves, en fait. Il connaît parfois, donc, enfin, la prépa, c'est long, on est tous à l'internat, même si c'était à Lyon, en fait. Moi, j'ai choisi d'être à l'internat pour être vraiment, pour maximiser le... Déjà, dans une logique assez pragmatique, pour passer le moins de temps possible dans les transports, maximiser mon sommeil, maximiser mon temps de travail sur place et puis aussi pour me plonger complètement dans l'environnement. Je voulais vraiment, je savais que je mettais entre parenthèses ma vie ailleurs qu'en prépa pendant deux ans, mais voilà, c'était quelque chose d'un sacrifice que j'étais prêt, totalement prêt à faire et que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Et donc, on est un peu en vase clos et les professeurs font partie des rares adultes avec qui on a une interaction. Sinon, on est juste entre nous, entre élèves. Et donc, il y a quelque chose, il y a un lien qui se crée que tu ne reproduis pas en école et c'est normal, en fait, parce qu'ensuite, c'est totalement autre chose. Mais voilà. Donc, en tout cas, j'en ai un très, très bon souvenir de ça. Ouais, tu peux bien le préciser. Moi, j'ai des sentiments mitigés vis-à-vis de la prépa parce qu'effectivement, j'en garde un super souvenir. J'ai adoré. C'est certainement la première fois de ma vie que j'ai bossé, que j'ai vu que j'étais capable de faire des choses et tout ça. Tu te découvres toi-même et on est tous un peu dans la même galère. Il y a cette égalité un peu de, voilà, on se chie dessus tous par rapport au concours qui va arriver. On est tous égaux devant t'as bossé un programme, 100% d'un programme et le concours, ça a tombé sur 1% du programme que t'as bossé, le chapitre d'histoire que t'as pas travaillé, le sujet de culture G qui a ni que ni tête. Voilà. Et ça, c'était sympa. On est tous dans la même galère et tout ça. Et la proximité que t'as avec les profs, cette relation qui est top, le challenge perso, intellectuel et sur le reste aussi, tu vois, de voir comment tu te, face à la difficulté, face à l'adversité, face à un truc random comme le concours, comment tu vas te démerder. Donc voilà, je pense comme toi là-dessus. Après bon, je pense pas que le système soit fair ou aussi fair qu'il essaye de le faire penser, tu vois, sur les concours et tout vu que c'est pas du tout accessible à tout le monde. on n'est pas du tout au courant que la prépa existe. Donc bon bref, j'ai des sentiments mitigés mais tu fais bien de rappeler je pense cet aspect hyper positif de la prépa où je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Du coup, t'intègres, t'as quoi comme, donc je sais que, spoiler, que t'es arrivé à l'ESSEC à la fin, mais t'as quoi du coup comme école ? T'es admissible où à la fin ? Alors je suis admissible à l'ESSEC, ensuite à l'EDEC et ensuite les écoles dites du dessous, d'ENCIA, Grenoble, etc. J'ai une petite anecdote sur les concours qui pourrait je pense intéresser tous les gens qui vont passer leur concours cette année ou l'année suivante. C'est que, donc je passe mes concours à Lyon, à la fin de la prépa j'étais quand même physiquement, psychologiquement rincé, c'est que j'ai beaucoup apprécié mais il était temps que ça se termine. Moi pour moi, le cauchemar ultime c'était QB par exemple parce que vraiment je sentais que j'arrivais en bout de course, j'avais plus d'énergie. Et les concours arrivent et il se passe plutôt bien et arrive cette maudite épreuve de l'ESCP Europe qui était vraiment moi l'école que je visais. En fait, HEC ESSEC, évidemment j'en rêvais mais je m'auto-censurais quand même en me disant les preuves de mathématiques risquent d'être un peu trop compliquées pour moi. Mais HEC ESCP c'est la même épreuve de maths non ? Ils ont changé ça ? Alors dans mon souvenir en ECE, HEC, il y avait plusieurs épreuves de maths et HEC en avait une qui lui était spécifique. D'accord. Et l'ESCP pour moi c'était vraiment l'école la plus atteignable un peu l'école je me projetais vraiment beaucoup en plus dans Paris donc voilà moi j'avais vraiment j'étais dans ce dispositif je vais aller à l'ESCP ou en tout cas je veux y aller. Arrive l'épreuve d'économie et c'est sur les taux de change je me souviens plus exactement de l'intituler mais je pense maîtriser de A à Z l'épreuve. je sors de la salle et peut-être la fatigue un manque de modestie en tout cas de lucidité pour sûr et je suis convaincu d'avoir entre 18 et 20. Pour l'anecdote je suis donc je passais dans une salle où il y avait un certain nombre de gens aussi de ma prépa je croise quelqu'un de ma prépa à la sortie de l'épreuve qui lui ira le SCP pour l'anecdote et moi pas et je lui dis si tu veux le corriger de l'épreuve demande moi ce que j'ai fait ok gros excès de confiance voilà très gros excès de confiance mais après l'épreuve donc a priori il n'a pas d'impact cet excès de confiance alors justement si parce que arrive ensuite l'épreuve de maths de l'ESSEC dans ma tête quand j'arrive je suis encore une fois je suis quand même assez fatigué j'en ai marre comme tout le monde c'est pas une excuse mais c'est c'est mon c'est comme ça que c'est l'état dans lequel je suis et je me crois quasi admissible à l'ESCP et c'est là en fait où ça me joue des tours c'est que je suis dans la salle l'épreuve de maths commence aussi mal que ce que je pouvais craindre j'arrive pas au bout de la deuxième question je bloque et je me souviens des épreuves de mathématiques on vous pose une première question vous trouvez un résultat avec ce résultat vous pouvez faire la deuxième etc donc si vous ne trouvez pas le résultat vous l'avez quand même dans l'énoncé mais il y avait quelque chose de très frustrant à même pas réussir à commencer parce que là j'étais bloqué à la ligne de départ d'autant plus qu'à ma droite j'avais un très bon ami qui était en prépa avec moi qui était toujours un très bon ami et qui lui grattait qui est là qui est en train de gratter monsieur vous me remettez deux copies d'où s'il vous plaît qui avait toujours été plus fort que moi en prépa bon lui ça ne me surprenait pas il avait déjà trois tours d'avance et ça m'énerve ça m'énerve parce que je me dis moi je n'arrive pas à commencer lui j'ai l'impression qu'il en est déjà au tiers et cette pensée me traverse l'esprit de je peux sortir de la salle après tout parce que de toute façon l'ESSEC j'ai jamais visé et je suis admissible à l'ESCP c'est aussi ça le craquage total non mais craquage total c'est pour ça que ça a vraiment eu un impact sur la suite des épreuves et jamais jamais je suis sorti d'épreuve au bout d'une heure en me disant non mais bon laisse tomber je me suis toujours j'ai toujours été dans une mentalité non mais j'ai pas fait le déplacement pour rien j'ai payé quand même pour enfin mes parents ont payé pour que je puisse faire ces concours là vas-y quand même reste assis sur ta chaise même si c'est pénible même si c'est du client essaye et en me replongeant j'ai arraché péniblement quelque chose comme 10 sur 20 ok et grâce à ce 10 j'ai été admissible à l'ESSEC ok et t'étais pas du tout admissible à l'ESCP et j'étais pas admissible à l'ESCP à cause de l'épreuve d'économie où j'ai eu 8 ok donc clairement ma copie ne pouvait faire foi de corriger ok j'étais très très loin de ce qui était attendu et si j'étais sorti de la salle lorsque la pensée m'a traversé l'esprit pour l'épreuve de maths de l'ESSEC j'aurais eu peut-être 2 sur 20 là j'avais pas non plus l'ESSEC ouais ouais t'es absurde quoi tu gagnes 3 heures d'épreuve à sortir un peu plus tôt t'as bossé pendant 2 ans mais c'est marrant ça montre un peu aux gens aussi parce que là tout le monde se dit j'imagine tu racontes ces histoires tout le monde se dit mais c'est un ouf bien sûr qu'il faut rester jusqu'au bout mais de retranscrire exactement quel est le contexte quelle est la perte de lucidité que t'as à ce moment là de stress énorme tu vois genre c'est pas comme si t'étais en haut de l'Himalaya et que t'avais plus d'oxygène et que tu devenais fou mais c'est un peu un délire comme ça quoi t'es en panique tu stresses et tu prends pas des décisions qui sont forcément rationnelles à ce moment là et ça fait écho à ce que nous avaient toujours répété les professeurs en prépa et qui est un âge qui est complètement vrai en tout cas de mon expérience on n'est jamais lucide sur le rendu de son épreuve que ce soit en bien ou en mal et accroché dans la douleur indice ça peut changer ça peut être un tournant dans votre vie moi ça a été un tournant si j'avais pas l'ESSEC l'EDEC est une super école mais tout changeait en fait je serais probablement pas là aujourd'hui dans ce studio donc il faut tenter crânement sachant jusqu'au bout ça peut changer beaucoup de choses les quelques points que vous allez gratter et quand vous pensez avoir vraiment réussi une épreuve ne partez pas du principe que c'est bon vous êtes admissible ou quasi admissible dans cette école surtout sur une épreuve comme des dissertations où il y a forcément un aléa et vous avez peut-être fait un hors sujet et vous n'en êtes même pas rendu compte ça me rappelle nous aussi on avait notre prof de maths monsieur Jeannot tu vois genre le directeur de la prépa depuis des années qui était prof de maths et il nous disait toujours ce truc là il disait 4 heures c'est long ça peut être très long tu vois genre il peut et effectivement il disait genre en fait dans 4 heures il peut se passer des trucs tu vois tu peux devenir fou il y a ton voisin qui se mouche avec son brouillon et ça ça devient genre l'agonie totale tu te dis mais j'arrive à trouver aucune question et en fait il faut te remettre dans le contexte que si c'est dur pour toi c'est dur pour tout le monde et si ça se trouve en fait les gars ont pété un cap sur cette épreuve elle est hyper dure tu vois moi par exemple HEC j'ai eu 20 en maths avec ou 19 19 ou 20 avec 18 questions ça je m'en souviens 18 questions ou 19 questions sur 50 tu vois en fait c'était un point par question c'était un truc comme ça et donc en fait au début tu vois tu fais 19 questions sur 50 tu te dis mais la partie 3 la partie 5 je n'y ai pas touché la partie 4 j'ai volé une question à la fin où ils te disent sachant que tu as fait ça et en fait ouais il faut vraiment être dans cet esprit de tryhard de ok j'ai 4 heures quelles questions je peux aller gratter c'est un concours et en fait on est trop dans le mindset examen de se dire c'est ça si je réponds à 19 questions sur 50 alors j'ai forcément moins de 10 mais non si vous êtes le seul dans la salle à avoir répondu à 19 questions en fait vous allez avoir c'est ça c'est que du relatif en fait tout le monde le sait mais à chaud en sortant de l'épreuve tu n'arrives pas à faire la part des choses et ça tu oublies complètement et tu vois que le 19 sur 50 juste pour te chauffer sur l'ESSEC je suis obligé nous l'ESSEC à l'époque on disait un peu c'est l'école du hold up parce que j'étais obligé de la faire moi il y avait le dernier de mon concours blanc le dernier concours blanc de deuxième année Alban si tu nous écoutes qui voilà il est dernier au concours blanc boum il a tapé l'ESSEC il y a plein de gars aussi pareil tu vois qui étaient un peu derrière dans le classement et tout qui ont tapé l'ESSEC est-ce que c'est vrai est-ce qu'il y a un vrai mythe là-dessus est-ce que l'ESSEC ils cherchent vraiment des profils je pense ouais différents non il y a un vrai truc on dit souvent à l'ESSEC t'as l'entretien de personnalité où il y a un énorme co-ef et les mecs ils te mettent pile un 2 ou un 18 pour soit te pousser à fond soit pour t'éliminer ou un 2,3 la note qui t'élimine pile ou un 17,4 qui te fait rentrer pile c'est une légende ça ou pas ? moi des chiffres que j'avais pu voir à l'époque en tout cas je crois me souvenir de ces chiffres là c'est quand même en partie un mythe parce que dans mon souvenir oui l'ESSEC va avoir ses épreuves assez atypiques comme les tests psychotechniques et un entretien de personnalité particulièrement long en tout cas à l'époque en 2013 c'est comme ça que ça fonctionnait je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui mais quand on regarde les gens qui sont admissibles en fait à l'ESSEC il doit y avoir 700 plus personnes et en fait c'est les mêmes gens qui sont admissibles à HEC et donc c'est les mêmes c'est simplement que ceux qui ont le mieux performé prendront HEC ils sont devant le classement et les autres auront l'ESSEC mais en termes de profil pour moi c'est juste des gens à l'ESSEC qui sont fait dépasser par des gens qui ont préféré HEC et qui ont été meilleurs des gens que des gens qui ont eu le SCP j'ai pas il y en a pas beaucoup des gars comme toi qui n'avaient pas le SCP et tout ça t'étais un ovni mais moi quand j'ai dit que j'avais pas l'EM Lyon les gens étaient assez surpris parce que je me souviens de gens qui disaient bah moi l'EM Lyon enfin c'est bien parce que c'est un bon entraînement pour les entretiens l'oral avant l'ESSEC ou autre et moi je leur disais bah moi j'ai pas ça quoi c'est l'ESSEC ou l'EDEC et donc j'ai d'ailleurs j'ai été que dans ces deux écoles là je l'ai d'ailleurs un peu mal pris pour un Lyonnais de naissance et qui a grandi là-bas et qui aime beaucoup cette ville je ne sais pas à quoi ressemble du coup le camp-fils de l'EM Lyon faut que tu regardes mon vlog oui c'est une façon de me rattraper ok donc t'arrives à l'ESSEC ça se passe comment ? l'Asie en école et tout par rapport à la prépa tu kiffes tu kiffes pas mais dans quels assos ? ça se passe bien moi ça m'a fait déjà ça me permettait bon c'est bon je soufflais j'avais un petit peu ce côté psychologique c'est bon c'est derrière non pas je suis arrivé j'étais pas du tout en ce mindset là mais de me dire je peux souffler déjà je peux souffler surtout en première année donc moi c'est bon je pouvais reprendre avec le sport je me souviens de détails tout bêtes mais je pouvais enfin lire des livres qui n'étaient pas ceux du programme enfin des choses toutes bêtes mais il y avait quand même ce côté c'est bon ma vie maintenant est à nouveau entre mes mains ok et puis j'ai beaucoup moi j'ai quand même beaucoup apprécié la vie de campus surtout en première année parce qu'on est tous sur le campus je me souviens à l'ESSEC un bar dans l'école le foys oui le foys exactement ce qui pour moi quand tu sors de deux ans de prépa c'est déjà un bar tu connais pas mais alors un bar dans l'école c'est quelque chose tu passes d'un extrême à l'autre moi ça j'ai bien apprécié mais il est dans l'école le foys totalement dans l'école parce qu'il y avait aussi les teufs où il faut aller un peu loin où tu prends un bus et ils t'emmènent dans la salle de teuf qui était un peu loin moi j'avais fait des soirées à l'ESSEC oui ça oui mais le foys est dans l'école je suis pas retourné à l'ESSEC depuis un an ou deux je pense que c'est toujours le cas t'as pas fait les forums et tout pour présenter Ardian à l'ESSEC quand t'as pas fait ça je les ai fait mais je les fais un peu moins maintenant mais jusqu'à oui mais jusqu'à pas longtemps le foys est dans l'école il fonctionne la vie arrive fraîche ça tourne tout ça tout se passe bien oui et je me souviens à la pause d'un cours enfin dans la cour des gens ont des biens un jeudi après mais c'est normal et donc du coup ça fait passer d'un oui c'est vraiment d'un extrême une vie d'asset à quelque chose bon qui est tout sauf une vie d'asset moi que j'ai bien aimé mais assez vite je me suis projeté moi sur l'après ok j'ai fait partie d'une association mais moi je voulais que ce soit une association caritative en fait je m'étais fait la réflexion quand je suis arrivé à l'ESSEC que bon j'avais eu beaucoup de chance dans ma vie tu le mesurais déjà à ce moment là ce truc là je le mesurais énormément parce que ne serait-ce qu'au contact de gens en fait à l'ESSEC qui étaient boursiers et qui me disaient bah moi si j'avais pas eu de bours je pouvais pas faire de prépa parce que en fait faire une prépa t'as pas le temps de travailler à côté et donc si tes parents sont pas là pour te financer c'est-à-dire la personne qui m'avait raconté ça bah tu peux pas faire de prépa rien que ça il y a une première en fait exclusion moi j'ai jamais eu ces questions là en fait moi j'ai toujours eu la possibilité si je voulais faire des études longues l'argent n'était pas un problème mais c'est un luxe immense bien sûr mais c'est ouf que tu le réalises déjà à 20 ans en entrant en école je trouve que quand t'arrives en école on te bourre tellement le crâne de les gars vous avez réussi le concours vous êtes les meilleurs vous êtes les stars de votre génération que c'est hyper facile de prendre le melon et de dire attendez les gars moi si je suis là je le mérite j'ai fait mon concours j'en ai chié et tout ça et d'oublier ouais mais t'as fait ton concours sur combien de personnes en fait par rapport à une génération c'est ça et moi j'ai jamais été dans cette mentalité vous êtes l'élite après moi c'est pas un discours que j'ai entendu de la part des professeurs ou de la part des gens qui dirigeaient l'ESSEC ils nous invitaient plutôt justement à l'humilité à la modestie parce que déjà première modestie on était en prépa HEC personne n'avait eu HEC dans la salle donc il y avait déjà des centaines de gens qui avaient mieux performé que nous au concours donc on n'était pas si fort et si intelligent qu'on voulait bien le penser et que c'était qu'une étape qu'on avait été très favorisés dans notre parcours et moi j'ai tout de suite intellectuellement moi je me reconnaissais vraiment dans ce discours d'humilité et de modestie et j'ai jamais considéré que j'étais meilleur que qui que ce soit ok j'ai plutôt reconnu que j'ai que j'avais beaucoup de chance et donc mon engagement associatif c'était justement de pouvoir faire partager ce que je pensais être mes compétences qui était une bonne méthode de travail de la culture générale et le programme en question ça c'est super qu'elle essaie qu'il y ait une telle offre associative pour des gens qui veulent donner de leur temps enfin de gens qui ont eu moins de chance et c'était le programme PHAR c'est un acronyme PHAR et c'est pour des enfants qui sont handicapés mais scolarisés en milieu ordinaire et donc qui viennent sur le campus tous les samedis matin et on leur fait des cours enfin les gens volontaires et moi donc c'était l'occasion et durant ces cours c'est justement voilà c'est ça c'est la prise de parole en public élocution culture générale et moi ça me permettait voilà de donner un petit peu tout ce que j'avais reçu sur ces aspects là et ça me faisait beaucoup de bien voilà de consacrer du temps à cette association moi c'était vraiment comme ça que je voulais allouer une partie de mon temps à l'ESSEC et puis ensuite me projeter sur l'après je restais vraiment pas dans le c'est bon je suis arrivé je suis trop fort et je me regarde dans le miroir c'était non non c'est juste une étape et on pense déjà à l'après ok donc concrètement donc à l'ESSEC tu as une bonne dose d'humilité tu t'investis dans cette association caritative tu me disais je me remets au sport tu fais quoi comme sport alors à l'époque j'ai découvert la boxe anglaise ok ça c'est aussi c'était super qu'à l'ESSEC ils proposent ça il y avait du coup un cours de boxe anglaise et j'ai tout de suite accroché ok l'intensité en plus c'est un des sports les plus cardio qui existe je pense au monde si ce n'est le plus cardio en tout cas les sports combat le sont beaucoup et donc il fallait une condition physique voilà il fallait pas la condition physique de quelqu'un qui sort de prépa pour performer donc ça me mettait aussi un challenge sur cet aspect là ça me forçait à maintenir quand même un certain équilibre de vie et pas sombrer dans le dark side voilà qu'on peut connaître en école sur le un peu trop d'alcool et pas assez de sommeil donc moi ça j'ai beaucoup ça j'ai beaucoup apprécié tu t'empaînes combien de fois par semaine à ce moment là ? deux ou trois fois ok c'est pour savoir si tu me démontes si on fait un sparring là tout de suite alors c'est un petit peu d'ailleurs mais je m'y suis remis récemment donc dans six mois t'as combien d'années de boxe anglaise ? j'ai été coupé parce que j'ai eu quelques pépins physiques ok en fait après j'ai voulu des années après faire de la boxe thaïlandaise et je me suis fait les croisés ça a été des croisés un peu violents parce que mes minisques sont partis aussi mais bon le temps de j'ai pas fait le coup des ligaments croisés mais ça a quand même vraiment mis un petit coup d'arrêt et je m'y suis remis récemment donc en cumulé en année je pense que je dois avoir 3-4 ans ok ma première année d'école et aujourd'hui et si tu veux définir ton style de boxe t'es quoi ? t'es plus un déonté wilder un Joshua un Fury non je fais pas du déonté wilder je suis pas assez je suis pas assez violent pour ça je cherche moi plutôt si j'ai un rôle modèle en boxe anglaise ce serait plutôt Mayweather pour moi plus grand boxeur de tous les temps et c'est plutôt voilà c'est ne pas être avec la garde comme ça la garde basse alors j'ai pas cette garde là mais par contre oui j'ai si je peux réussir à placer une esquive comme il sait les placer pour moi c'est un des plus bons moments que tu puisses faire Fury il est chaud en esquive parfois Fury il fait des dingos il est extrêmement agile pour un poids lourd c'est pour ça qu'il a tant dominé wilder alors pas sur le premier coin mais sur les deux autres moi j'aime beaucoup Fury je kiffe beaucoup le perso aussi enfin bref c'est son histoire les dingos ok 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 donc ouais boxe anglaise l'asso caritative d'autres trucs du coup à ce moment là je suis consommateur de ce qui est organisé pas organisateur pas de BDS pas de BDE pas ces choses ok très content de participer à tout ce qu'ils font qui est génial être aux manettes moi ça me parle ça me parle un peu moins ok et puis tu arrives à consommer avec la juste mesure les teufs et tout ça parce que l'audience qui nous écoute ils connaissent moins ça parce que les écoles ont vraiment tu vois comment dire refermer un peu les vannes à ce niveau là c'est beaucoup plus strict que ce que nous on a connu nous enfin tu vois moi c'était en 2011 toi en 2013 c'était n'importe quoi à cette époque là tu vois les soirées tout ça enfin j'imagine toi t'avais vécu la même chose t'arrivais ok à pas être ouais le gars qui devient complètement grisé par l'alcool aux feuilles voilà qui est ok non moi j'ai toujours mais tu sombres pas quoi mais parce que encore une fois moi je me projetais déjà dans l'après et mon avenir n'était pas n'était pas l'alcoolisme en fait mon avenir moi c'était ça a assez vite été j'aimerais quand même travailler en finance j'ai une super école mieux que ce que je pouvais espérer en prépa il faut vraiment que je maximise du coup l'opportunité qui est là sous mes yeux j'étais beaucoup plus dans ce mindset là sans être shark parce que j'étais quand même assez détente et bon voilà les sexes étaient mieux que tout ce que je pouvais espérer en prépa donc je me disais je maximise si je peux avoir quelque chose de super en sortie d'école tant mieux sinon sinon c'est pas grave mais je voulais tenter crânement ma chance et surtout pas avoir le regret de justement d'avoir sombré dans la facilité et de pas avoir essayé voilà de me donner à fond pour cet objectif ok même dès la première année t'as été dans ce mindset là parce que enfin on se laisse kiffer la première année en fin de première année ok c'est arrivé en fin de première année je pense que le temps que voilà je profite bien mais après avoir profité bon après 4 mois 5 mois 6 mois à faire la teuf à pas faire grand chose moi intellectuellement aussi c'est ça c'est aussi le parfois ce que peuvent ressentir certains étudiants d'école de commerce c'est qu'en prépa on est tellement stimulant intellectuellement bon le fait qu'au bout de 6 mois il se passe pas grand chose il peut y avoir une forme de bad qui arrive moi j'ai pas badé mais par contre j'avais faim de nouveau et il me fallait un nouveau challenge intellectuel assez vite ok je comprends j'ai ressenti exactement le même truc très rapidement ok comment tu commences à t'intéresser à la finance du coup ça vient quand moi c'est là pour le coup je m'en souviens assez bien c'est un cours de corporate finance en première année enfin qui est le cours de corporate finance d'intro et j'ai tout de suite accroché moi avec les concepts de coût du capital coût de la dette la façon dont fonctionnait les distributions les créations de valeur enfin distribution de dividendes création de valeur pour les actionnaires la comptabilité aussi ça fait un peu nerd mais moi j'aimais beaucoup en fait j'aimais beaucoup la matière et j'ai donc du coup j'ai assez vite accroché via un cours et en lisant le verniement je me suis assez enfin en lisant le verniement en lisant des passages du verniement je me suis c'était pas ton petit bouquin de chevet le soir non c'était pas mon bouquin de chevet le soir c'était un petit peu trop hardcore pour moi mais je me suis assez vite rendu compte que la matière m'intéressait véritablement je trouvais qu'il y avait une bonne combinaison de théorie mais aussi de pratique parce qu'on voyait tout de suite l'impact très concret que ça pouvait avoir sur les sociétés sur leur opération de haut de bilan comme on disait à l'époque et oui je me suis assez vite j'ai assez vite compris que faire un stage là-dedans voilà c'était sûrement une très bonne option pour me confronter à la réalité du terrain au-delà du cours au-delà du verniement ok la finance de marché c'est un truc que t'as considéré à un moment jamais jamais parce que trop mathématiques ok mais ça t'était présenté t'avais l'impression que t'aurais pu faire de la finance de marché à l'ESSEC qu'il y avait les cours pour les matériaux pour t'as des potes qui l'ont fait alors justement et donc c'est aussi ça qui m'a vite convaincu que c'était pas fait pour moi c'est que j'avais des il y avait des cours où il y avait des c'était des étudiants en école d'ingénieur qui participaient je sais plus si c'était avec Centrale mais c'était avec une super école d'ingé et le niveau était tel enfin mais j'avais l'impression d'assister à un cours de langue étrangère j'en ai fait un comme ça parce qu'on peut choisir du coup ces options et c'est vrai que à un moment par curiosité et en fait c'était pas c'était pas possible c'était un niveau mathématique il aurait fallu des dizaines d'heures pour que je comprenne de quoi on parlait et dans une approche pragmatique de maintenant il faut que je travaille pour trouver un job je savais que je ferais jamais partie des bons j'aurais toujours j'aurais toujours deux trains de retard les ingénieurs mais même ceux qui avaient fait une voie scientifique et même trois trains de retard ceux qui avaient fait une ECE ceux qui avaient fait une prépa éco et qui étaient bien meilleurs en mathématiques que moi donc je me suis j'ai assez vite compris que ce serait le corporate finance et puis c'était pas un choix par défaut parce qu'encore une fois vu que la matière m'intéressait beaucoup j'ai pas cherché à creuser plus que ça finance de marché ouais ok d'accord c'est ça c'est en fait ce truc là et t'es là et t'as acquis fait direct et donc tu t'es dit ok let's go ok du coup donc corporate finance dans l'univers des corporate finance il y a quand même pas mal de choses possibles vers quoi tu t'orientes au début du coup alors pragmatiquement arrive le stage de première année donc je voulais le faire en corporate finance mais alors M&A private equity je pouvais oublier le stage de première année juste c'est le petit stage de 2-3 mois entre la première et la deuxième ou c'est différent à l'ESSEC à l'époque je sais pas si c'est toujours aujourd'hui il était de 6 mois ce qui était atypique et effectivement tous mes potes qui étaient ESC, PHEC etc ils cherchaient tous des stages de 3 mois ce qui facilite d'ailleurs pas forcément leur recherche de stage c'est très dur je sais que j'ai réussi à accrocher en première année le stage que j'ai eu parce que justement je vendais 6 mois de disponibilité j'aurais vendu 3 mois juste pendant l'été il m'aurait pas pris ouais 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 il est très dur à trouver ce stage de 3 mois et d'ailleurs il est pas très ce point de vue là moi ce qui me gêne un petit peu c'est qu'il favorise beaucoup ceux qui ont des parents qui connaissent des gens donc tant mieux pour eux mais pour des gens qui n'ont pas le réseau en fait de par leur cercle familiaux trouver 3 mois de stage l'été quand on est en école en première année qu'on sait pas faire grand chose ça peut vite devenir particulièrement difficile nous au moins avec les 6 mois voilà on vendait de la disponibilité on vendait aux entreprises que si elles nous formaient durant les 2 mois d'été il y aurait un ROI pour elles de septembre à décembre on pourrait leur être utile et donc ça m'a je pense ça a beaucoup aidé à ce que je trouve mon stage parce que moi j'y suis allé sans aucun piston c'est aussi pour ça que je savais que M&A prêt-et-cuit c'était même pas la peine d'essayer parce que j'avais juste mon CV et ma bonne volonté pour moi j'avais personne pour m'ouvrir des portes et donc parce que mes parents me soutenaient encore une fois beaucoup mais ils sont juristes ils sont pas du tout dans ce monde là et j'avais personne dans ma famille au sens élargi qui l'était non plus donc il fallait que je trouve par moi même message ce qui semble quelque chose d'évident mais voilà d'où le fait que M&A prêt-et-cuit c'était pas envisageable en pays comme on disait ok super intéressant donc du coup tu te tournes vers quoi pour ton premier stage c'était un stage dans un petit cabinet de conseil aux entreprises qui les conseillent sur deux thématiques c'était toute leur problématique de trésorerie optimization de la trésorerie et renégociation de lignes bancaires donc ils étaient cotés en fait des grands corporates c'était beaucoup de SBF 120 et ils les accompagnaient dans leur démarche auprès de leur poule de banque pour obtenir des meilleures conditions en fait c'était baisser le coût de la dette et optimiser les coûts optimiser la gestion de la trésorerie donc c'était vraiment sur ces deux thématiques totalement corporate finance et j'avais réussi donc à décrocher un stage de 6 mois là-bas ils m'ont beaucoup appris ça a été ça s'appelait comment du coup ? alors à l'époque ça s'appelait B-Finance ça s'appelle Redbridge DTA dorénavant B-Finance existe toujours mais ils ont séparé les entités et moi ça a été ma première confrontation avec Excel PowerPoint Word et puis l'environnement professionnel c'était là on sort complètement du monde de l'école où justement on peut entendre chez certains la petite musique je suis trop fort c'est bon c'est fait je suis arrivé là on arrive on n'est personne on ne sait rien faire on est le plus nul dans la pièce et ça m'a fait du bien j'étais content voilà de retrouver cet environnement de challenge qui me sortait de la bulle et qui me confrontait à la réalité du terrain voilà si je prétends être bon bah vas-y sois bon ouais ouais ok et je rebondis juste sur ce que tu disais avant parce que je me rends compte j'ai peut-être mal compris ce que tu disais mais tu disais voilà sans réseau c'est très dur de trouver un premier stage prestigieux M&A private equity sur un stage de 2-3 mois ou sur un stage de 6 mois tu vois parce que sur le stage de 2-3 mois je suis complètement d'accord avec toi tu vois moi typiquement c'était la seule fois de ma vie où je me suis fait pistonner c'était sur ce stage de 2-3 mois je suis passé par quelqu'un qui avait bossé avec ma madrée sur un sujet et c'est comme ça que j'ai trouvé un stage de 3 mois justement dans un fond de private equity un petit fond qui s'appelle un pacte partenaire et qui investit aussi dans des projets enfin qui a pas juste des contraintes de théorie mais qui investit dans les projets sociaux sur les stages de 6 mois pour le coup ouais enfin moi je me suis jamais fait pistonner je sais qu'il y en a qui se sont fait pistonner là-dessus mais tu penses que le premier stage de 6 mois en M&A impossible quoi en venant de l'ESSEC c'était pas possible pour moi c'est très compliqué c'est très compliqué ne serait-ce que parce que en relatif on va être mis en concurrence avec des gens qui auront plus d'expérience professionnelle à revendre et cette expérience professionnelle elle est forcément valorisée par le recruteur donc si vous n'avez pas le edge du piston je ne vois pas pourquoi vous seriez vous retenu en entretien en fait ok mais M&A c'est un peu le deal on sait qu'on va te fouetter pendant 6 mois sur le stage donc on prend un gars où on est à peu près sûr qu'il a un cerveau qui marche bien donc tu as une parisienne ils ont un edge et ils se disent ok let's go je prends un gars comme ça mais il s'est jamais confronté au monde du travail donc on sait même pas s'il a déjà envoyé un mail dans un contexte professionnel est-ce qu'il sait se réveiller le matin tout ça il y a des doutes après deux ans en école est-ce qu'il sait utiliser une formule sur Excel est-ce qu'il sait faire une slide si on n'a aucune expérience professionnelle on ne peut pas être certain de ça et ça c'est des choses qui ne sont pas testées en entretien on part du principe quand on a l'expérience professionnelle que ça c'est acquis ou en tout cas que le minimum est acquis et que le reste sera pris sur le tard sur le terrain quand vous avez zéro expérience professionnelle c'est un vrai pari quand vous êtes un M&A ou un front private equity de vous prendre ouais ok ok c'est intéressant de ton point de vue moi je n'ai pas forcément le même c'est-à-dire que j'ai des exemples de potes qui ont fait leur première partie de césure en M&A et en PI mais première partie de césure pas premier stage ouais enfin première partie de césure c'est premier stage pour nous parce que oui ils avaient parce que moi je parle vraiment du stage de 2-3 mois je parle vraiment oui sur le stage de 2-3 mois je suis d'accord c'est impossible et qu'il soit de 2-3 mois ou de 6 mois pour moi en fait c'est M&A private equity la barre est un peu haute ouais alors tu veux dire comme ils avaient fait un stage bidon de 2-3 mois parce que le stage de 2-3 mois il est quand même un peu bidon enfin quoi que moi j'ai appris des trucs quand même pendant ce que l'amé il n'est pas que bidon il te met le pied à l'étrier il peut n'avoir rien à voir avec ce que tu vois en M&A mais il va quand même te faire comprendre ce que c'est qu'un contexte professionnel ok et ça ça a une valeur en plus dans le monde de la banque d'affaires qui a ses codes ça a beaucoup beaucoup de valeur tu as raison et aujourd'hui de l'autre côté de la barrière point de vue recruteur enfin je participe au process de recrutement des stagiaires c'est quelque chose que je ressens beaucoup je vois la différence sur des forums mon entretien entre des gens indépendamment de l'école là l'école ne joue plus du tout c'est ceux qui ont eu des expériences professionnelles et ceux qui n'en ont pas eu ou qui en ont moins eu et la différence elle est assez flagrante ne serait-ce que dans l'attitude et donc je comprends qu'on se rende vers des gens qui aient quand même une expérience préalable et encore une fois totalement indépendamment de l'école non mais t'as raison t'as raison en fait là où mon mon jugement était biaisé c'est qu'effectivement moi je passais au premier stage de césure mais du coup t'as déjà une expérience professionnelle et c'est vrai que maintenant que tu le dis enfin voilà il y a une énorme différence entre l'étudiant qui a jamais mis les pieds dans l'entreprise et enfin ce que je dis est vrai t'es pas sûr qu'il se réveille tu vois qui te fasse pas un truc bah désolé j'avais la soirée avec les potos c'était jeudi soir tu comprends j'arrive à 11h le lendemain tu vois et qui te le fait une fois deux fois trois fois t'as 19 ans à cette époque là ouais c'est ça c'est hyper jeune t'es très jeune et puis beaucoup on va se le dire se prennent pour des restats aussi parce qu'on leur a dit t'es une énorme star donc ils se disent bon j'arrive en stage d'entreprise bah je suis boss j'ai une équipe ou quoi machin je vais pas faire le travail ingrat du tout début qui est la vérité au début moi chez Goldman j'allais chercher les cafés donc ouais tu vois c'est une image et ça se passe certainement plus comme ça aujourd'hui mais au début tu commences tu fais enfin voilà tu commences tout en bas et il faut que tu si t'es pas bon sur les tâches tout en bas je sais plus dans quel speech où il disait si t'es pas capable de bien faire ton lit tu vois tu vas pas faire les tâches d'après c'est un discours d'un militaire ricain un peu enfin la classique mais c'est une bonne image mais ouais c'est ça ok donc ce premier stage ouais cool tu retrouves un challenge c'est un kiff pour toi t'en tires quoi exactement du coup j'en tire la leçon que définitivement c'est en corporate finance que je souhaite travailler ouais donc ça confirme mes intuitions que c'est vraiment là dessus voilà que je veux focaliser aussi bien mes cours que mes futurs stages donc ça j'étais content en plus dans une logique un peu pragmatique ça donnait déjà une première coloration à mon CV corporate finance donc je pouvais dire qu'elle laissait que j'étais en court corporate finance que j'avais fait un premier stage dans ce champ là donc ça a aidé à ma recherche de premier stage de césure ok et donc je me lance et là c'est là où j'envoie mes premiers CV au M&A et en private equity enfin en private equity plutôt chez Ardian parce que c'est la seule offre de private equity à l'époque que j'avais vu passer et sinon tout le reste c'était du M&A et tu te dis quoi dans ta tête tu te dis j'aimerais trop faire du private equity c'est le Graal mais ça me paraît peu accessible au début il faut que je fasse du M&A avant non j'avais pas j'avais pas du tout cette vision on pourrait dire aussi fine du plan de carrière moi c'était très j'étais dans une approche presque naïve de dire j'aimerais bien faire du M&A et du private equity en stage j'aimerais bien voir les deux concrètement sur le terrain à quoi ça correspond j'en entends tellement parler en école et donc je postule aux deux en me disant il y a bien quelqu'un qui va me rappeler c'était vraiment pourquoi tu dis que c'est naïf les deux t'as envie de les tester donc voilà l'un ou l'autre t'es content de le tester parce que c'est une opportunité que tu considères vraiment mais en y repensant j'aurais pu davantage me renseigner sur les spécificités de chaque métier je pense que c'est bien d'être ouvert j'aurais pu être un petit peu plus renseigné parler davantage à des gens qui travaillent me renseigner en tâche sur des forums sur des gens de l'école qui ont fait des stages et j'en avais une vision je pense ou une connaissance un peu trop superficielle que j'ai appris par la suite mais lorsque je postule je suis encore assez assez frais sur le sujet ouais ok et donc je postule en M&A private equity premier entretien en M&A qui est un désastre absolu je m'en souviens assez bien au bout de 20 minutes bon l'analyste me fait comprendre que ça va être possible dans l'intérêt du temps de tout le monde il faut qu'on s'arrête c'est le premier entretien t'es avec le junior et là il te dit bon ça sert à rien je te présente les autres là ça va non non là il n'était pas question de présenter les autres il était plutôt question de me raccompagner à la sortie au bout de 20 minutes ok parce que techniquement en fait j'étais pas assez préparé j'avais mis le doigt sur les méthodes de valorisation les DCF tout ce qui est un petit peu le socle technique de base en M&A mais je ne l'avais pas suffisamment travaillé pour que dans un contexte où on me challenge et comme dans une logique de concours il faut que je montre que je suis meilleur que les autres j'avais pas du tout le niveau ok et en tout cas je ne montrais pas suffisamment de maîtrise des concepts et il a fait quelque chose dont je me souviens encore aujourd'hui il m'a envoyé voyant que j'étais pas suffisamment prêt pour des entretiens de M&A il m'a envoyé un PDF d'un livre de préparation aux entretiens M&A qui est un peu une bible aux éditions Wiley qui est assez connue l'éditeur Wiley fait beaucoup de ces livres là il m'en avait envoyé un de ceux là qu'il avait et pour voilà pour que je me prépare ce qui était complètement gratuit de sa part c'était même pas une invitation à repostuler dans 6 mois c'était simplement oula vu où tu en es ça te ferait pas de mal de lire ce livre clairement tu dois pas l'avoir tu dois pas l'avoir beaucoup lu non tu dois pas l'avoir beaucoup lu et tu n'en as sûrement jamais entendu parler ce qui était vrai je n'en avais jamais entendu parler ce qui était encore une preuve de ma non préparation parce que je me suis rendu compte à posturer que tous les gens qui préparent les entretiens sérieusement avaient connaissance de ce livre ou en tout cas de livres équivalents ok tu peux redire juste le nom exact du livre parce qu'ils vont tous demander alors je donnerais on pourra mettre éventuellement les références je ne veux pas dire de bêtises mais c'est aux éditions Wiley W I L E Y il y a quelques bibles comme ça et ça en faisait partie alors après à postérieur il y en a une que je trouve encore mieux qui est dont le titre est Investment Banking donc et qui est écrit par Rosenbaum et Pearl je ne veux pas dire de bêtises donc on pourra mettre le lien et qui pour moi est la bible ultime qui est la bible et notamment aux entretiens à la préparation aux entretiens de private equity alors que le livre qu'ils m'avaient envoyé était très M&A en fait comment se passe un processus M&A qu'est-ce qu'on demande typiquement dans un entretien M&A c'était déjà super pour moi à l'époque mais donc c'était il n'y avait pas il n'y avait pas les autres métiers de la finance il n'y avait pas de leverage finance il n'y avait pas de LBO ou quoi que ce soit il m'envoie ce livre je prépare davantage mes entretiens et là ça se passe bien mieux et arrive ensuite l'entretien chez Ardion et l'entretien chez Ardion se passe très bien grâce notamment à cet ouvrage-là à d'autres choses que j'avais lu sur internet parce que ce premier entretien je ne l'ai pas du tout ressenti comme une humiliation c'était vraiment pour moi un wake-up call j'étais vraiment content grateful d'avoir voilà eu ces enseignements de la part de l'analyste ouais sympa le mec il te dégage pas en te disant t'es nul il te dit il faut que tu fasses ça bienveillant et moi c'est quelque chose que j'ai reproduit par la suite quand j'ai vu des gens et j'ai eu passé des gens en entretien qui clairement n'avaient pas le niveau qui n'étaient pas au niveau de préparation qu'on peut attendre quand on postule Chardion ou même dans un fond de private equity moi j'ai toujours partagé mes ressources ça ne me coûte rien et si ça peut aider la personne qui à l'évidence n'est pas là où elle devrait être techniquement parlant tant mieux si ça peut lui servir tant mieux et donc j'avais beaucoup apprécié sa démarche et elle m'a beaucoup servi parce que donc les entretiens chez Chardion se passent bien c'est combien de temps après du coup ça doit être trois semaines après c'est l'époque où j'enchaîne les entretiens trois semaines en trois semaines t'as full tryhard le bouquin Wiley ah oui oui bah là c'est aussi bon ça c'est l'avantage de l'école j'avais pas grand chose d'autre à faire ouais et je sentais j'avais un petit peu peur de me retrouver sans stage c'est que je commençais à entendre parler autour de moi pour telle période donc moi je ciblais c'était septembre 2015 à l'époque et je voyais déjà des gens qui décrochent le stage qui étaient rappelés je vois l'offre de stage qui commence à se tarir sur Job Teaser et donc l'eau monte moi j'ai toujours rien et sur des périodes assez définies si on loupe les stages de septembre après on est bon pour postuler à janvier et moi c'était un coach que je voulais pas louper donc oui j'ai tryhard big time ok quand tu dis tryhard big time c'est quoi concrètement pendant trois semaines alors j'ai pas de souvenirs des horaires par contre j'ai souvenir d'avoir fait des fiches et des fiches que je dois encore avoir qui doit être sur mon iCloud de Macbook et je notais tout je notais tout alors d'ailleurs c'était pas forcément des notes très intelligentes c'était vraiment du volume plus que de la valeur mais simplement en fait je réécrivais je reformulais de façon à être capable de m'imprégner de la chose je faisais plein de petits exercices on s'échangeait du coup des choses aussi avec des potes qui travaillaient du coup les entretiens j'étais plus en silo je maximisais en fait mes chances de dire quelque chose d'intelligent d'entretien et tu savais que t'avais l'entretien chez Ardian qui arrivait ou pas parce que ce que je trouve dur c'est de tryhard sans même savoir que tu vas faire ta course que tu vas être testé est-ce que toi tu savais et tu te dis ok il y a ce truc là qui arrive je donne tout pour être vraiment totalement honnête j'avais postulé à plein 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 de choses j'espérais être rappelé par certains dons Ardian mais je travaillais pas pour Ardian je travaillais pour dans une perspective de futurs entretiens qui allaient advenir ok et tu travaillais tu disais le Wiley qui est plus axé M&A que PI quoi en plus oui puisque encore une fois l'offre d'Ardian était la seule offre de sol en priorité coûtier à laquelle j'avais postulé il y avait beaucoup plus d'offres de stages en M&A donc c'était rationnel de travailler mais ce qui est vrai c'est que par des lectures hautes que le Wiley sur internet j'avais accès à des petits exercices des petits LBO paper LBO modèle donc je m'entraînais aussi là dessus ok même pas pour Ardian c'était simplement en entretien M&A sait-on jamais ça peut m'être demandé en M&A si j'ai des gens des analystes qui ont fait qui ont fait des stages en prêt equity ils peuvent faire passer pourquoi pas au candidat un petit paper LBO modèle ok donc c'est ce que je me disais je sais pas s'ils le font mais c'est ce que je me disais donc ça je préparais et ça m'a beaucoup servi parce que donc entretien chez Ardian dont j'ai un souvenir très vif je pense parce que c'est celui qui s'est le mieux passé c'est celui je me souviens vraiment bien où donc ça a été en 3 tours le premier tour je sors et j'étais enfin content de ma performance mais content comme ton 18 qui se transforme en 8 ou non oui alors c'est vrai on te connait maintenant oui c'est vrai que la lucidée ne me fait pas forcément la plus grande de mes qualités mais non là je savais que ça s'était vraiment bien passé tu as du feedback en live tu vois l'impression que tu fais tu as du feedback en live exactement là c'est beaucoup plus chiffré ok et tu le sens quand même dans le regard de ton interlocuteur puis franchement quand toi tu fais passer l'entretien enfin tu positionnes de l'autre côté quelqu'un qui a trahir les 3 dernières semaines ça se sent direct qui est là boum il prend la feuille le stylo ok ça tu veux dire c'est par rapport à ça ok clac 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 tu te dis ah ouais lui il est là il n'est pas là pour il n'est pas là pour être ici exactement il faut quand même rester suffisamment lucide et être à l'écoute c'est quelque chose que je peux voir du coup aussi de l'autre côté maintenant c'est des gens qui sont extrêmement préparés extrêmement motivés ça il n'y a pas de doute mais qui du coup quand on leur demande de se présenter vont rester quelque chose d'après par coeur et vont répondre à des questions qu'on ne leur a pas posées ils vont partir en monologue répondre trop à côté et on voit qu'ils sont très stressés et ça je pense que c'est aussi le mauvais côté de trop tryhard et de perdre en lucidité et de se dire c'est quand même un exercice ou de discussion il faut convaincre l'autre il ne faut pas juste recracher ce qu'on a appris par coeur ouais ouais je pense que c'est l'écueil dans lequel on peut tomber quand on a trop tryhard et qu'on a trop de lucidité je suis d'accord t'as toujours t'as toujours une sympathie en fait pour le mec qui troll parce qu'il est trop stressé et qu'il a trop tryhard tu vois il y a une petite marge quand même de tolérance je trouve là-dessus alors qu'il n'y en a pas du tout sur le guignolo qui arrive les mains dans les poches complètement sur l'attitude complètement mais il ne faut pas que ça impacte sa performance c'est que moi j'ai pu le conseiller à plusieurs reprises ce qu'on va tester nous par exemple aujourd'hui en entretien chez Ardian dans l'équipe co-investissement dans laquelle je travaille il va y avoir à un moment un exercice avec un peu de calcul mental qui est quelque chose de très old school parce que je ne sais pas si c'est encore beaucoup testé ça mais c'est calcul mental très très simple ok tu veux me tester non 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 je sais que tu fais un mateux j'aurais l'air j'aurais l'air ridicule mais de plus de ok c'est des petites c'est des petites questions de calcul de marge en fait ok quand on est quand on voit des candidats qui sont pétris de stress ça c'est typiquement quelque chose sur lequel ils vont se louper ok et donc après évidemment on n'en tiendra pas excessivement rigueur mais il faut quand même avoir conscience que trop de stress peut impacter ensuite la performance et l'image que vous rendez à vos interlocuteurs parce que c'est aussi ça qui est intéressant de voir c'est comment sous stress les candidats réagissent puisqu'on est un métier où ça peut il y a des moments où l'environnement est très stressant il faut travailler sur des temps courts avec un droit à l'erreur qui est minime et donc il faut montrer des capacités à performer dans un environnement comme celui-là puis la vie c'est ça c'est toujours des petites batailles tu vois c'est là c'est ce soir c'est là le match tu vois t'as peut-être été très fort à l'entraînement c'est ce soir là pendant 90 minutes on te demande de performer dans la vie corporate c'est la même chose tu vois bon il y a eu les concours en école quand dans la vie corpo parfois t'as c'est maintenant là t'as ton shot tu vois un gros client voilà il faut être performant il faut être percutant il faut réagir à ce qu'il te dit pas juste balancer ton truc nous c'est ça nos produits et tout ça mais lui il vient de te dire qu'il a un besoin il faut être percutant par rapport à ce qu'il vient de te dire quels sont ses besoins qu'est-ce que t'as proposé par rapport à ça donc c'est un bon test tu suis la box donc t'as déjà dû entendre par l'expression champion de la salle non je l'ai pas celle-là champion de la salle c'est le gars qui démonte tout le monde en sparring qui est vraiment bon mais qui le joueur du combat sur le ring dans un environnement face à quelqu'un qu'il connait pas se perd complètement ses moyens parce que la salle il connait tout il connait son prof il connait les gens qui s'entraînent il sait que les coups ils sont portés avec une intensité et pas plus et dans un environnement qui est tout autre qui lui paraît hostile incapable il perd tous ses moyens et il y a à l'inverse il y a ceux qui dans l'entraînement dans la daily routine sont pas les gros performeurs mais qui mis vraiment au pied du mur montrent quelque chose qu'ils sont incapables de montrer à l'entraînement ouais ok ok alors j'avais pas champion de la salle moi j'avais le show du shadow tu vois le gars où tu le vois au shadow c'est trop stylé tu te dis ok c'est Matrix ce mec je vais me le prendre il va m'éclater et en fait là il est en face de toi il peut se prendre un point dans la gueule à tout moment il est pas là en train de faire le fou et c'est différent non non ça me parle ok non mais c'est bien c'est bien que tu le précises aussi tu vois ceux qui nous écoutent voilà t'es testé aussi sur ok voilà là on sait qu'on te met une dose de stress c'est volontaire en fait le processus en fait la pièce de théâtre de l'entretien on arrive je souris pas ok salut vas-y présente-toi t'as qu'un seconde tu vois ça arrive et les gens le font exprès pour voir ok comment il va se ce qui va se décontenancer parce que dans la vie pro t'as des clients qui sont pas du tout agréables comme ça aussi qui t'arrives qui fait ok qu'est-ce que tu me veux tu vois tu m'as dit t'es Goldman Sachs tu veux me parler explique moi j'ai 10 minutes après j'ai un autre truc et de ça ok est-ce que tu veux être percutant donc ouais ok c'est bien que tu précises tout ça ok donc l'entretien t'as un feeling que ça s'est bien passé quoi tu le sais ouais et deuxième troisième tour c'est la même chose et donc je suis rappelé on me propose un stage et là c'est champagne je suis hyper content tu peux expliquer juste en deux secondes c'est quoi les trois tours et comment ils se distinguent un peu les uns des autres c'est du technique c'est du feat alors les deux premiers tours étaient techniques donc le premier c'était alors on a changé aujourd'hui c'est plus le même nous dans notre équipe c'est plus exactement comme ça que se passent les épreuves mais premier tour c'était technique paper lb au modèle et petit cas stratégique deuxième c'était un tour c'était un pur exercice d'analyse financière avec calcul de marge calcul mental et troisième tour c'était du feat c'était du feat avec des personnes plus seniors de l'équipe ok voilà donc il est bonne performance enfin vraisemblablement aux trois tours et donc j'accepte sans aucune hésitation quand on me fait la proposition je suis hyper hyper content et je déjà je touche du doigt peut-être que c'était les entretiens qui m'avaient fait percevoir ça ou ce que j'entends aussi au fur et à mesure de ces semaines de préparation que le private equity va peut-être encore plus me plaire que le M&A ok parce que forcément avec cette préparation je me renseignais quand même un petit peu sur les métiers je voyais comment les gens interagissaient avec moi en entretien et j'ai trouvé quelque chose chez Ardian que j'ai pas retrouvé ailleurs en fait mais t'as pas eu d'autres expériences pro enfin à part celles que t'avais eues avant mais depuis t'as toujours été chez Ardian depuis ce moment où t'es rentré dans ton stage quoi non puisque j'ai enchaîné en deuxième partie de césure avec un stage en M&A chez Cassibat New York t'as fait trois stages de six mois en fait j'ai fait trois stages de six mois ok j'avais pas cette info là ok et c'est après du coup ce stage là c'est la deuxième partie de césure chez Cassibat New York que je suis rentré cette fois-ci en tant qu'analyse chez Ardian donc j'ai eu une coupure entre la fin de mon stage chez Ardian et mon début de carrière ça c'est un délire à l'ESSEC le 18 mois de stage oui c'est un truc ok oui oui il y a quelque chose d'assez spécifique à l'ESSEC et alors non seulement il y a la durée qui est un petit peu atypique enfin qui était encore une fois je parle au passé je sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas et ensuite on peut placer ses dates de stage un petit peu quand on le souhaite c'est leur fameux programme à la carte que moi je trouve bien parce que globalement ça permet d'être aussi assez souple dans son arrivant d'entreprise quand est-ce qu'on veut faire ses stages quand est-ce qu'on veut faire ses cours ok et donc c'est pour ça que j'ai eu ce parcours un petit peu un petit peu atypique où je suis reparti et en école et en stage avant de revenir chez Ardian ok c'est ça parce qu'une autre légende sur l'ESSEC c'est l'ESSEC tu sais quand tu commences tu sais pas trop quand on sort ça c'est plus vrai ça c'est pas une légende parce qu'entre l'international les mois d'international à valider et ceux d'expérience professionnelle pour peu qu'on ait pas les stages qu'on souhaite les voyages les échanges universitaires également qu'on vise on peut reprendre 6 mois facilement et c'est vrai que moi j'ai fini l'ESSEC en tout pile 4 ans je suis rentré en septembre 2013 et je suis sorti en septembre 2017 j'étais un des premiers à sortir alors que 4 ans c'est quand même long mais en fait j'avais beaucoup d'amis qui ayant commencé leur stage plutôt en mars et pas en janvier etc en fait à chaque fois prenaient du retard non ah bah donc du coup mes courses pour les terminer qu'en septembre ou voire janvier de l'année suivante et donc sortaient plutôt au bout de 4 ans et demi 5 ans ouais ouais ça on en a tous vu des gens qui est 2 ans après toi tu bosses depuis 2 ans lui il est sur le campus en Asie sur chez Fouacoré exactement il faut commencer à bosser ouais je vois très bien je vois très très bien ok comment se passe ton stage de 6 mois chez Ardian du coup à la fois les horaires les tâches et ton feeling par rapport à tout ça moi j'ai tout de suite adoré j'ai honnêtement c'est je refais pas l'histoire mais en fait après quelques semaines moi j'ai compris que je voulais faire ça de ma vie ouais moi ça a été très très clair ok alors je j'avais pas d'autres expériences à part la précédente de 6 mois mais j'en avais pas besoin je je savais qu'en fait ça me plaisait énormément ça pourrait me plaire énormément dans une perspective de CDI analyste puis investment manager puis je voyais aussi les gens plus seniors au dessus et j'adorais les interactions que j'avais avec eux les tâches que je faisais au quotidien et donc ça a été assez clair dans ma tête que si je pouvais très bien performer et ensuite poursuivre l'aventure à ma sortie d'école même si c'était lointain parce que donc là j'étais loin d'avoir fini mes études oui je saisirais l'occasion sans aucun doute ok donc ça c'est pour ta perception les tâches c'est quoi c'est du tu fais des mémorandums d'investissement tu fais de la prospection de deal ça c'est ça dans les tâches j'ai j'ai tout de suite été mis sur un dossier et c'est ça c'est participé j'ai participé en fait à la rédaction d'un mémo d'investissement le mémo du deal en question tu peux expliquer aujourd'hui ce que c'est qu'un peu un mémorandum d'investissement oui bien sûr alors un mémorandum d'investissement quand vous êtes donc en private equity vous faites de la prospection de cible et ensuite quand le process commence vous allez rédiger une note ou un mémorandum d'investissement c'est la même chose pour votre comité d'investissement dans cette note dans ce mémo comme on dit vous allez mettre vos analyses vos analyses du marché vos analyses de la société les résultats de votre modèle LBO donc vous projetez des returns vous projetez différents cas si la société performe moins bien sur cet aspect si elle surperforme dans cette division c'est la synthèse en fait de toute votre analyse et tous les aspects du deal en tout cas tous les aspects du deal que vous pensez être pertinent donc sur le marché si vous pensez que c'est pertinent de faire un focus sur la résilience parce qu'on pourrait penser que c'est une société dans une industrie cyclique et bien vous faites un focus sur le marché et vous démontrez si vous êtes confiant que non le marché n'est pas aussi cyclique que ce qu'on pourrait penser ou en tout cas qu'il se redresse assez rapidement en cas de après une récession donc vraiment c'est toutes vos analyses que vous pensez être pertinentes pour défendre le dossier auprès de votre comité d'investissement donc il y a des codes il y a des classiques un investisseur quand il ouvre un mémo random d'investissement il s'attend à trouver je ne sais pas première partie l'univers concurrentiel comment ta marque elle se positionne par rapport aux autres concurrents le prévisionnel des cash flow tout ça il y a quand même un certain nombre de codes tu as un peu de marge de manœuvre en te disant ok ça c'est le truc important mais ça répond quand même à un truc assez normé absolument donc il y a il y a des choses qu'on retrouvera toujours donc effectivement on va retrouver la performance financière passée la performance projetée le cash flow statement la projection des returns évidemment l'analyse de la société de ses produits l'analyse du marché est-ce que donc taux de croissance passée taux de croissance projetée l'environnement compétitif les barrières à l'entrée ça fait partie vraiment des grandes choses qu'on met toujours en avant et c'est une information qu'on s'attend à retrouver dans tous les mémos d'investissement ok et donc voilà c'est ma première expérience véritablement en private equity c'est de participer à mon humble échelle de stagiaire mais de participer quand même au drafting de ce mémo d'investissement d'un investissement d'ailleurs qu'on a fait et que j'ai suivi par la suite quand je suis revenu chez Ardian trop bien donc on pouvait confronter ce qu'on projetait déjà à l'époque et la réalité et moi ça m'a tout de suite plu moi ce que j'ai beaucoup apprécié avant même peut-être encore plus en amont de mes tâches au quotidien moi c'est l'équipe moi j'ai immédiatement accroché en fait avec l'équipe c'est des gens qui sont brillants ça c'est quand même la chance de travailler dans un environnement comme celui d'Ardian c'est de travailler avec des gens brillants bienveillants et très sympathiques j'ai tout de suite accroché au niveau au niveau fit avec eux et sur l'aspect bienveillant c'était mon premier stage de césure c'était plutôt atypique la plupart des gens qu'ils prenaient avaient 6 mois de M&A ou 6 mois dans un autre fond de Priority Equity et moi ils ont pris des dizaines d'heures pour me former pour me montrer comment faire avoir les bons réflexes investisseurs ce qu'ils attendaient en termes de qualité ce qu'ils avaient voilà ils avaient leurs critères et c'était des critères quand je suis arrivé que je ne maîtrisais pas je ne pensais pas qu'il y avait une telle attention aux détails une telle exigence en fait dans le rendu rigueur totale sur les chiffres rigueur intellectuelle et je n'étais pas au niveau auquel on m'attendait et c'est des gens qui ont pris le temps pour me former pour que j'arrive à ce niveau là et moi encore aujourd'hui je leur en suis vraiment redevable parce que ils ont pris le temps ils ont vu enfin ils ont vraiment souhaité que je m'intègre à l'équipe que je fasse ma place et que je devienne un élément à part entière qui puisse les aider et c'est ce que j'ai fait ok tu peux nous expliquer une équipe fonctionne comment tu es spécialisé sur un secteur d'activité ou pas et c'est quoi les différentes séniorités dans une équipe classique je ne sais pas il y a un partenaire deux associés tout quoi enfin comment ça se passe globalement là ça va être une généralité sur les fonds de private equity mais les deal teams sont relativement restreintes moi j'ai pu l'observer ce que je précise que du coup chère dian je travaille dans l'équipe de co-investissement et qui a comme particularité d'être toujours minoritaire dans les investissements qu'elle réalise aux côtés d'une autre société de gestion qui elle sera majoritaire et cette autre société de gestion ça peut être les plus grandes sociétés de gestion du monde comme Kaker Carlyle Equity Apax Partner ou ça peut être des fonds plus européens comme Ica Astor Nexicap donc j'ai vu beaucoup de ces sociétés de gestion travailler et il y a effectivement une grande règle c'est que les deal teams sont assez réduites en effectif quelle que soit d'ailleurs la taille de la transaction et donc il y a classiquement un ou deux managing directors ok ou partenaires et ensuite il va y avoir quelques personnes plus juniors donc ça peut être un directeur deux associates ou deux senior innovation manager éventuellement un analyste et des stagiaires et pas forcément plus que ça du coup est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'évolution des grades classiques dans le private equity même si voilà j'imagine c'est assez différent en fonction de chaque maison et mettre à côté globalement ça serait quoi les années d'expérience correspondantes et l'évolution des salaires voilà encore une fois c'est des fourchettes larges et on comprend que c'est pas spécifique à Ardian ok ouais bien sûr alors les titres les noms des titres peuvent changer mais globalement dans les fonds vous allez commencer en tant qu'analyste puis vous allez faire donc 2-3 ans puis vous allez évoluer vers associate vous allez également faire 2-3-4 ans et évoluer ensuite alors certains fonds parlent de senior associate certains fonds auront un autre nom pour le titre mais c'est traditionnellement le temps d'évolution entre chaque grade puis ensuite vous aurez des grades plus senior vous pouvez être director et ensuite parfois encore un grade intermédiaire managing director ok cette fois-ci il n'y a plus tellement de durée type là c'est plutôt en fonction de vos performances de la politique du fond ça peut être plus ou moins rapide d'une société de gestion à l'autre et en ce qui concerne donc la question des rémunérations alors j'invite les gens qui sont intéressés par cette question à aller voir une étude qui fait autorité qui est l'étude de Edric & Struggles qui est un cabinet de recrutement t'écris ça comment ? H-E-I-D-R-I-C-K je crois ok et Struggles pareil on pourra mettre le lien c'est une étude qui est donc faite annuellement depuis plus de 10 ans et qui compile les rémunérations moyennes en fait par grade dans les sociétés de gestion en private equity en France ? en Europe donc c'est ça qui est assez intéressant et donc sans le biais géographique américain où l'échelle des salaires n'est pas la même et donc c'est Europe et aussi un petit peu Afrique mais c'est très très marqué Europe et donc quand vous regardez cette étude là vous vous rendez compte que les salaires les salaires fixes et variables sont globalement en ligne avec ce que vous pouvez trouver en banque ce qui est assez logique puisqu'il faut il y a beaucoup de sociétés de gestion en private equity qui cherchent à attirer des gens venant de la banque et qui donc globalement se mettent sur le même niveau de rémunération pour les attirer ok et donc tu veux des chiffres ? si tu peux donner un peu une fourchette au viewer pour qu'il puisse se rendre compte parce que la banque c'est assez large c'est dans une banque franco-française ou c'est dans une banque américaine en France ça va être du simple au double voire au triple tu vois les rémunérations donc en France il faut se dire qu'analyste vous allez être globalement entre 60 et 70 de fixe de fixe exactement le bonus ça peut varier ça dépend des sociétés de gestion mais on peut être entre 30 et 50% ok donc c'est quand même des beaux bonus en plus potentiellement du caride c'est le bonus hors caride alors le caride tu vas me dire quand t'es analyste t'oublie j'imagine c'est plutôt pour des gens un peu plus seniors mais oui c'est des très belles rémunérations il faut voir derrière ce que ça implique aussi en termes de de dedication surtout les premières années alors dis nous alors les heures peuvent être longues le travail peut être assez intense il est très exigeant il l'est toujours donc c'est aussi la contrepartie de ces caractéristiques du métier journée classique tu dirais quoi comme horaire ? alors pour moi il n'y a pas c'est trop difficile de répondre à cette question parce que soit vous êtes sur un deal soit vous n'êtes pas sur un deal ok en private equity si vous êtes sur un deal il n'y a plus d'horaire du style j'arrive à 9h et je repars à 21h c'est simplement la seule échéance qui compte c'est la deadline à laquelle vous avez envoyé votre note votre note au comité d'investissement ensuite votre offre indicative au vendeur voire votre offre ferme si vous êtes pris au deuxième tour donc c'est la seule c'est la seule date que vous avez en tête sur votre calendrier et les heures peuvent être très longues dans ces moments là mais bon c'est des moments très intenses mais qui arrivent assez peu souvent sur une année parce qu'un fonds de private equity de LBO ne va pas faire 15 deals une équipe ne va pas faire 15 deals par an donc c'est des moments très intenses qui sont à un moment très spécifique de l'année et le reste du temps vous n'avez pas du tout cette intensité donc c'est quoi le pourcentage de ton temps où tu es dans cette phase de sprint où tu es sur un deal sur une année c'est quoi c'est 20% 50% ça va dépendre aussi si c'est des années qui sont très riches en deal flow par exemple 2021 avait été très très riche 2022 à partir du moment où il y a eu l'invasion de la Russie en Ukraine ça a complètement cassé une dynamique la dynamique du deal flow donc la deuxième partie de 2022 a été beaucoup plus calme donc ça va dépendre des périodes mais globalement si on veut tirer une moyenne ça va être environ 20 à 30% du temps qui va être voilà sur ces parce qu'il y a aussi beaucoup de deals qui sont très intenses mais qui ne sont pas gagnés in fine donc il y a aussi cet aspect là qui est assez frustrant mais qui fait partie du métier d'être mis sur des deals de faire tout le travail et soit d'arrêter assez tard dans le process pour des raisons par exemple de prix de confort sur le business ou simplement parce que vous avez perdu parce que c'était une auction assez large et vous n'avez pas été celui qui envoyait l'offre la mieux disante ouais ouais bon c'est le principe de la compétition ouais c'est ça il y a des moments où tu t'entraînes à fond et finalement c'est pas pour toi mais bon ça sera que partie remise quoi ok donc dans ok bon si on dit allez 30% du temps où tu es en train de préparer un deal même si c'est un deal qui ne va pas forcément rentrer en portefeuille comme tu l'as précisé et 70% où tu n'es pas forcément sur un deal et globalement tu dirais les périodes comme ça sur tes allez 3 années d'analyste tu arriverais à donner un peu des horaires quand tu es sur un deal ou pas sur un deal ou pas quand tu es sur un deal tu peux finir après minuit et tu peux devoir travailler le week-end ok ça c'est une réalité ok mais tu sais que ça ne va pas durer toute l'année exactement ok c'est des petites phases de sprint quoi ok et surtout tu sais pourquoi tu le fais ça c'est un aspect important c'est que on accepte totalement ce sacrifice cet effort parce qu'on sait derrière les enjeux on a signé pour ça quand on souhaite travailler dans un fonds de private equity en LBO on sait que ça fait partie du métier on n'est jamais maître de son calendrier le calendrier il est imposé par le vendeur il y a différents fonds qui sont intéressés par la cible en question et donc la capacité à exécuter rapidement la transaction à analyser rapidement toutes les données que vous avez à prendre une décision rapidement fait partie en fait est un élément de différenciation entre les différents fonds la rapidité d'exécution tu as combien de temps pour prendre ta décision ça dépend vraiment des process ça dépend vraiment des process ça dépend aussi vraiment des périodes dans des peurs d'incertaine comme deuxième partie de 2022 2023 c'est plus difficile aussi à financer une transaction 2021 c'était plus simple il y a tout cet aspect lever une dette bancaire ou auprès de fonds de dette pour la financer le fonds ne finance qu'une partie c'est vraiment le principe du LBO leverage by out leverage avec de l'effet de levier donc ça dépend vraiment le plus court et le plus tard les trucs où tu es foutu dans la loupe last minute en mode tu ne savais pas il y a déjà d'autres fonds qui ont pris de l'avance sur toi ça peut être quelques semaines ça peut être quelques semaines en quelques semaines on peut se mettre véritablement à travailler activement sur la transaction jusqu'à l'envoi de l'offre mais ça c'est vraiment rare et souvent c'est parce qu'il y a quand même du travail amont qui a été fait sur la société cible en question et donc on a quand même un confort à aller très très vite et on n'a pas la peur d'avoir loupé quelque chose de majeur dans la due diligence donc c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de prendre la décision très rapidement quelques semaines il y a déjà une due deal qui a été faite par qui d'ailleurs par l'apporteur d'affaires par quelqu'un d'autre la due diligence est toujours faite par le vendeur d'abord et aussi vous la faites vous côté buy side et ça prend un petit peu plus de temps parce qu'en tant que fonds vous avez toujours accès enfin en tant qu'acheteur prospect vous avez toujours accès avec du retard en fait à l'information vous prenez connaissance des documents qui sont mis en data room là vous produisez vos analyses avec vos conseils mais donc vous avez toujours en fait un temps de retard sur le vendeur qui lui a préparé sa data room depuis des mois avec ses conseils et donc il faut pouvoir absorber très rapidement toute cette information que vous trouvez sur la data room et prendre votre décision en fonction de ça d'accord et juste pour continuer sur les salaires on fait juste associate parce qu'après j'imagine qu'après il y a le carrière et ça devient hyper variable en fonction des fonds mais associate voilà quelqu'un qui se dit ok je me suis bien donné pendant mes trois années d'analyse de trois ans tu vois que je vois un peu comme ma prépa qu'est-ce que je peux espérer au bout de trois ans en tant qu'associate je reprends les chiffres de l'étude ça va être aux alentours de 100 000 fixe et en bonus on retrouve à peu près les mêmes quantums en pourcentage entre 30 et 50 voilà exactement ok ok d'accord donc c'est effectivement assez aligné avec les banques mais plutôt banque américaine ouais banque américaine sachant qu'il y a eu comme il y a eu dans les banques américaines et pas que américaines d'ailleurs le fameux rattrapage en 2021 dans avec un deal flow qui était extrêmement intense pour retenir du coup les talents forcément si les banques augmentaient leur grille de salaire les fonds pour attirer ces gens là pour ceux qui souhaitaient recruter des gens qui avaient fait pas mal d'IB auparavant devaient s'aligner donc il y a eu aussi ce mouvement ce mouvement private equity de hausse des grilles de salaire qu'on a connu en banque 2021 et début 2022 ouais c'est intéressant quand tu dis que le PI s'aligne sur l'IB ça veut dire qu'effectivement c'est les profils aussi qu'il cherche à recruter on va y venir juste après sur quels sont les profils recherchés par le PI dernière question par rapport au salaire est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le carré d'intéresse et comment ça fonctionne absolument alors carré d'intéresse c'est assez intéressant on n'a pas vraiment de mots en français pour traduire ce que c'est on pourrait dire que c'est une sorte de prime de surperformance c'est quelque chose qui est assez typique au private equity en fait quand une société de gestion va souhaiter investir dans un deal donc via un fonds qu'elle a levé l'équipe d'investissement va également investir dans ce deal elle va mettre de l'argent dans le fonds et donc tous les deals qui seront faits par le fonds en question de manière assez directe l'équipe d'investissement sera également investie dans ces différents dans ces différents investissements c'est un moyen d'aligner les intérêts entre l'équipe d'investissement et les gens les institutionnels plutôt les institutionnels que les gens qui ont confié de l'argent à la société de gestion parce que il y a cette idée que étant donné qu'on est soi-même en tant qu'investisseur investi dans la société cible on ne fera le deal que si on y croit véritablement on engage l'argent d'autrui l'argent de tiers donc l'argent de fonds de pension l'argent d'assureurs qui ont confié du coup cet argent à la société de gestion et l'équipe d'investissement va également mettre de sa poche si on peut dire en fait via le système du carré d'interest dans ces différents deals mais tu mets de ta poche concrètement c'est déduit de ton salaire ou non c'est de l'argent c'est de l'argent que tu vas mettre à titre personnel et d'ailleurs certaines équipes d'investissement s'endettent pour financer ce carré donc ça il y a encore plus si je peux dire l'alignement d'intérêt on ne fera le deal que si on pense qu'il est véritablement bénéfique pour les institutionnels qui nous ont confié de l'argent ok donc il y a un nouveau deal toute l'équipe du comité de gestion vous êtes obligé de mettre de votre poche dans ce deal l'équipe d'investissement en fait l'équipe d'investissement elle investit dans le fond c'est ça le carré et donc tous les deals du fond en fait via le fond on aura une exposition à tous les deals en fait qui vont être faits et t'investis dans le fond à quelle hauteur du coup les montants ils sont extrêmement variables il y a plutôt un pourcentage c'est pas par gens en fait que je vais donner les chiffres c'est il y a au moins 1% du montant levé qui va être investi par l'équipe d'investissement donc si une société de gestion lève un fond de buyout de 100 millions il y a au moins 1 million qui sera investi en plus par l'équipe d'investissement ok et ça peut être un pourcentage supérieur à ça mais toi en tant qu'associate on te propose donc au moment où tu passes associate on te propose enfin on te dit il faut que tu mettes de l'argent dedans dans ta poche et il y a une fourchette c'est à dire il y a un minimum que tu peux mettre et un maximum ou comment ça se passe mais ça dépend vraiment de la taille du fond parce qu'avoir 1% de carité d'un fond de 10 milliards c'est pas du tout les mêmes quantums les mêmes enjeux qu'avoir 1% d'un fond de 100 millions donc ça va vraiment dépendre de la taille du fond en question mais toi t'as une marge de manœuvre ou pas c'est à dire où on te dit associate c'est tant c'est 50k j'ai n'importe quoi mais on te dit associate c'est 50k sim senior investment manager c'est 100 c'est plutôt oui c'est plutôt un système de grille d'accord c'est plutôt un système de grille et à chaque fois que tu passes une promotion du coup on te demande de remettre un peu plus pour être en ligne avec ton titre quand tu évolues en fait dans la hiérarchie un nouveau fond sera levé donc en fait ce sera du coup à l'occasion ça que au moment où le fond est levé quoi ok d'accord exactement ok et il y a des nouveaux fonds qui se constituent tous les combien globalement traditionnellement c'est 5 ans tous les 5 ans en fait la période de déploiement d'un fonds de buyout ça va être 5 ans et donc au bout de 5 ans enfin d'ailleurs c'est un petit peu on commence déjà à préparer la levée du fonds suivant un petit peu avant la fin de part d'investissement du fonds précédent c'est on en relève ok donc je fais un exemple tu viens de passer à Sochiette sauf que manque de bol le fonds il a été levé un an avant que tu passes à Sochiette du coup il faut que tu attendes 4 ans pour commencer à placer c'est une partie du carré qui est non allouée pour les futurs reprises d'accord ok 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 et ensuite donc on va placer pendant 5 ans donc mettons que quand tu arrives à Sochiette il y a le nouveau fonds tu vas investir tout ce fonds là pendant 5 ans ensuite il y a toute une période de désinvestissement qui doit durer 5 ans aussi donc ton carré tu vas le toucher entre 7-8 ans à peu près c'est ça traditionnellement on dit que c'est 8 ans ok puisque l'autre grand principe du carré c'est que c'est pas seulement en fait d'investir dans le fonds c'est que le carré en fait vous n'y aurez droit ensuite en retour en fait en proceeds en incentive financière que si le fonds génère un rendement minimum pour les investisseurs pour les institutionnels qui vous ont confié de l'argent il est défini au début ce rendement minimum il est défini dans la documentation juridique du fonds et universellement c'est ce qu'on appelle c'est un hurdle rate donc un seuil de rendement minimum qui est de 8% 8% étant intérêt donc c'est un rendement annuel moyen et donc tant que votre fonds n'a pas délivré 8% 8% de rendement annuel moyen aux gens aux souscripteurs du fonds vous ne touchez pas de carré d'interest ok et au delà du 8% tout part en carré ou non c'est seulement 20% de la plus-value générée par le fonds d'accord donc si tu fais 12% on a fait 4% de plus-value en plus des 8% donc il y a 1% par an pour en carré et 3% non j'ai fait 20% 5% pardon si on fait 13% 13 moins 8 5% de surperformance 13% de rendement et sur les 5% du coup 20% toi t'as 1 point en carré et 4 points pour les investisseurs c'est ça ou j'ai mal compris il faut plutôt raisonner en valeur absolue c'est à dire ce sera un petit peu plus simple qu'en pourcentage c'est si votre fonds en fait 8% de rendement annuel moyen ça veut dire faire environ 1.5 1.6 fois sa monnaie c'est faire donc c'est si les gens ont committé 100 c'est leur rendre 150-160 sur combien d'années sur donc environ 6-7 ans ok donc vous allez avoir en fait votre 8% annuel moyen et donc au delà là vous allez toucher 20% de toutes les plus-values additionnelles et donc si ensuite il y a une distribution au delà de ces 150-160 s'il y a une distribution de 10 donc ça va être 20% pour les porteurs de carré 80% pour les souscripteurs ok c'est ça ok ok je pense que ça je pense que ça revient au même moi je l'ai fait sur la moyenne géométrique directement mais t'es trop fort en maths pour moi non non je viens de faire je viens de faire 20% de 4 égale 1 donc je vais pas je vais pas flex là dessus ok ok hyper clair hyper clair et donc ouais après c'est difficile de te demander combien tu peux attendre de ton caride mais ouais j'imagine du coup ça crée une vraie j'allais dire stickiness et les viewers vont me détester encore parce que j'ai pas le mot en français mais ouais t'as pas trop intérêt à bouger quoi de ton de ton job tu dois attendre le caride si tu bouges faut négocier en mode ok j'avais tant de caries d'espérer est-ce que vous me rachetez mes parts ça dépend vraiment ça dépend vraiment des politiques de chaque fond mais globalement oui ça crée véritablement d'abord avant même l'aspect stickiness il faut que je reste c'est vraiment un esprit entrepreneurial c'est quand même quand je fais un deal je vais investir mon argent et si j'ai dû m'endetter pour investir j'y réfléchis à trois fois ouais donc c'est vraiment créer cet alignement d'intérêt total de se dire je ne fais le deal que parce que je suis convaincu que c'est un bon deal et que tout le monde aille gagner tous les gens qui ont souscrit dans le fond ont à y gagner à être investis dans cette société c'est vraiment cet alignement d'intérêt que c'est censé créer d'autant plus que encore une fois le caride ne sera versé qu'au delà d'un seuil prédéfini d'un rendement minimum donc on est sur sur un schéma d'incentive qui est là presque pour rassurer si je peux dire les investisseurs qu'on fera tout pour maximiser le rendement sur l'argent qu'ils nous ont confié c'est vraiment la logique du caride interest ok donc il n'y a pas de monde où tu pars de la boîte et tu gardes ton caride en tant qu'actionnaire mais tu n'es plus gestionnaire de cet investissement tu n'es qu'actionnaire ça n'existe pas ça ou alors je pars et du coup je me fais racheter mon caride par un autre associate ou sim qui arrive derrière moi c'est un schéma qui peut exister ça peut exister mais c'est marginal ok ok bah écoute hyper intéressant sur toute cette partie salaire juste pour conclure pour que les gens comprennent comment tu es rentré et puis après on va rentrer dans la phase Q&A à la fin de ton stage chez Ardian on te propose directement du coup un job pour plus tard ou on te dit bon tu as fait un super stage on se reparle reparle nous dans 2-3 ans quand tu termines tes études ça se passe comment on a fait comprendre que ça s'était très bien passé ok ils avaient bien conscience que j'avais pas terminé mes études mais c'était le message c'était tenons-nous au courant il n'y avait pas de poste à l'instant T quand j'ai terminé mon stage mais j'avais compris que s'il y avait une création de poste je serais parmi les shortlistés c'est comme ça c'est ce qu'on m'a fait comprendre et c'est ce qui s'est passé puisque quand j'ai enchaîné ensuite mon deuxième stage de césure en M&A chez CACIB qui est la banque qui est la banque d'investissement du crédit agricole j'ai été rappelé durant mon stage de M&A par Ardian me disant un process va s'ouvrir dès que tu reviens en France reviens nous voir et comme ça tu peux rentrer dans un process ouais ok donc on te dit ok tu as fait un super stage tu es dans le vivier des anciens stagiaires pour être potentiellement embauchés et dès qu'on a un headcount tu seras dans le process ok 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 alors première partie du coup un peu de la Q&A comment rentrer en private equity il y a plein de mythes il y a plein de légendes tu vois qui se disent en école je crois que c'est c'est alumni qui a pas mal mis ce mythe dans la tête des gens il me semble de voilà pour faire du private equity il faut d'abord faire du M&A ou pour faire du M&A il faut d'abord faire de l'audit ou quoi voilà c'est quoi la réalité par rapport à ça c'est plus complexe que ça oui le modèle traditionnel était faire quelques années en banque ou en cabinet de conseil pour ensuite arriver associé dans une société de gestion de private equity qui n'embauchait pas d'analystes en tout cas pas de gens sortis d'école ça existait comme modèle ça existe toujours chez certaines sociétés de gestion mais la réalité est plus complexe que ce que tu as décrit c'est qu'il y a des sociétés de gestion qui recrutent en sortie d'école toi t'es un super exemple t'as fait du private equity sans faire de M&A moi j'en ai un autre en tête ouais et je suis loin d'être un cas isolé chez Ardian le modèle d'Ardian et Ardian était était connu déjà à mon époque et toujours connu pour ça est un modèle où on embauche des gens qui ont fait un stage dans les équipes d'investissement et pas que dans les équipes d'investissement d'ailleurs des gens sortis d'école et les forment durant leurs premières années et il y a un certain nombre de sociétés de gestion de private equity qui ont le même modèle donc qui n'embauchent peut-être pas autant que peut embaucher Ardian qui n'ont pas la même échelle mais qui font de même et parfois des gens qui n'ont même pas fait de stage chez eux qui recherchent un analyste quelqu'un sorti d'école qui a fait des bons stages qui montrent un intérêt pour le métier et qui vont ouvrir un process de recrutement d'analystes et qui n'attendent et qui préfèrent presque quelqu'un sorti d'école de 23-24 ans sans expérience professionnelle préalable à part ses stages plutôt que quelqu'un qui a fait 2-3 ans de banque et qui qui est formaté un peu et qui n'a pas le même oui qui n'a pas le même profil ok est-ce que on peut faire du private equity après 3 ans dans un big four en audit ce sera plus je pense plus simple d'intégrer une société gestion de private equity si on y a fait du transaction services ok dans ce cabinet de big four en question c'est l'activité je pense au sein des big four qui se rapproche le plus de ce qu'on peut attendre d'un junior en private equity c'est la personne aura été vraiment éduquée à la due deal financière aura appris à lire à lire un balance sheet enfin un bilan comptable pardon un compte de résultat challenger un BP challenger la qualité d'un EBITDA dans le jargon ce que nous on appelle le quality of earnings donc c'est des choses qui sont très précieuses très valorisées donc oui je pense que c'est le métier de transaction services et celui qui permet le plus en big four de se réorienter vers du private equity ok dans le cas où tu as fait 3 ans aller en transaction services ou en M&A et que tu t'es embauché en private equity comment sont valorisées tes 3 premières années professionnelles est-ce que t'es embauché en tant qu'associate du coup ou est-ce qu'on te valorise je sais pas 50% ou tu perds une année d'ancienneté comment ça se passe c'est difficile de répondre pour toutes les sociétés de gestion c'est même impossible mais nous globalement on en tiendra toujours compte on tiendra compte de l'expérience préalable on tiendra compte forcément sur un plan salarial du package que tu avais précédemment pour que ce soit ce soit attractif pour la personne donc oui on en tiendra toujours compte après ça dépend bien sûr dans la société de gestion dans laquelle on postule de la structure en place est-ce qu'il y a des jeunes est-ce qu'il y a différents grades chez les jeunes est-ce qu'ils ont recruté probablement plusieurs personnes est-ce que la structure est déjà en place ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau c'est même quelque chose de nouveau pour eux de recruter des jeunes parfois et on a des équipes où c'est surtout des gens seniors et ils lancent des recrutements de jeunes et donc il y a tout à faire un petit peu ne serait-ce qu'en termes de hiérarchie les choses ne sont pas vraiment définies ça dépendra vraiment de ça mais globalement la règle c'est qu'on en tiendra toujours compte sinon ça me paraît compliqué d'être attractif pour des candidats potentiels ouais mais surtout pour les meilleurs t'en tiendras pas forcément compte à 100% quoi t'auras peut-être un ça dépend de ce qui a été fait aussi préalablement sur du M&A par exemple 3 ans de M&A dans un on en tiendra toujours compte mais à 100% en très grande partie en très grande majoritairement ok ok alors deuxième partie un peu de la Q&A alors peut-être qu'on aurait dû commencer par ça mais c'est quoi le private equity peut-être pour le définir est-ce que tu pourrais différencier le private equity du VC oui alors private equity c'est d'ailleurs un terme qui est utilisé parfois un petit peu à tort et à travers le private equity pour moi ce n'est jamais qu'une classe d'actifs donc c'est très large dans laquelle on retrouve toutes les opérations qui ont un trait à l'investissement au capital de sociétés non cotées et la définition s'arrête là et donc au sein de cette classe d'actifs on trouve aussi bien du venture capital que du LBO qui sont pour moi un petit peu les deux extrêmes du spectre en termes de maturité d'investissement le venture capital investissant surtout dans des startups même exclusivement dans des startups quand le LBO leverage buyout donc acquisition avec effet de levier lui va se concentrer plutôt sur des sociétés matures également en croissance mais avec un profil de rentabilité avéré donc moi c'est la distinction je la ferais plutôt entre VC et LBO et là donc cette différence encore une fois c'est vraiment sur les profils de sociétés qui sont recherchés on n'en est pas au même niveau au même stade de maturité et la raison tient au fait notamment quand leverage buyout par définition leverage l'acquisition va se faire en partie en dette et il y a une grande règle en finance on n'ajoute jamais un risque financier sur un risque opérationnel et quand vous investissez dans une start-up une start-up il y a un risque opérationnel avéré puisqu'à l'instant T elle n'est pas rentable et rien ne dit qu'un jour elle le sera et d'ailleurs quand on voit les pertes de certains fonds de venture capital on voit qu'effectivement jamais la société en tout un certain nombre ne devienne un jour rentable un fonds de LBO n'a pas du tout cette approche là un fonds de LBO ne s'intéressera qu'à des sociétés dont le business model est prouvé est capable donc de lever de la dette de faire face à ces échéances de remboursement et suffisamment en croissance en même temps pour apporter du rendement à ses actionnaires et pas seulement rembourser sa dette donc c'est vraiment dans les profils de société qu'on trouve la différence pour moi clé entre Vici et LBO ok donc Vici sur du plus ramorçage tu n'as pas de track record de cash flow enfin de résultats qui a été montré par la start-up et à l'autre extrémité du spec du coup le LBO et le private equity c'est un entre deux ou ça regroupe tout ça pour moi le private equity regroupe tout ça moi j'aime bien on trouve il y a un des rapports publics les plus fournis en data qui est celui de Bain donc le cabinet de conseil qui publie tous les ans une étude annuelle sur l'état du private equity dans le monde et qui montre toutes les différentes classes d'actifs qui sont englobées par le terme private equity et là dedans on trouve le venture le LBO on trouve même l'infrastructure en fait tout encore une fois vraiment classe d'actifs très large qui regroupe toutes les opérations au capital de sociétés non cotées alors comment tu définirais ce que toi tu fais parce que toi ce que tu fais c'est pas du LBO c'est pas du VC ça s'appelle comment du coup ce truc si c'est du LBO minoritaire c'est qu'en fait nous on est toujours minoritaire au capital mais dans le cadre d'une opération de LBO d'accord mais toi tu as investi en equity en equity absolument ok et les LBO c'est pas que en dette les fonds de LBO investissent en fait en fonds propres ils sont toujours actionnaires majoritaires mais pour financer l'acquisition de la cible ils vont également avoir besoin de lever de la dette à côté de la dette auprès de banques auprès de fonds de dette ou c'est plus rare et il faut que la taille de sociétés le permette sur le marché obligataire ok et donc avec cette dette et avec les fonds qu'ils apportent en fonds propres ils deviennent l'actionnaire majoritaire et nous ce qu'on fait dans l'équipe qu'en investissement d'Ardian c'est d'être un partenaire minoritaire de ce fonds là ok 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 très bien ça fait des bonnes précisions le j'ai pas rebondi la tue mais pourquoi pourquoi cette stratégie d'investir en minoritaire systématiquement en fait c'est c'est une stratégie qui nous permet qui permet en fait au fond qui est majoritaire de partager une partie du chèque ce que nous on appelle d'équity donc de fonds propres qui peut s'avérer être un petit peu trop gros pour lui typiquement on a une société qui vaut disons 100 financer 50 pour 50 ans d'aide 50 en fonds propres le fonds la société de gestion majoritaire ne souhaite pas forcément mettre 50 en fonds propres parce que ce serait une trop grosse concentration dans son portefeuille d'accord et donc elle va syndiquer c'est le terme qu'on utilise une partie en fait à des co-investisseurs par exemple 10 20 et c'est là que nous on intervient c'est en fait investir du coup prendre ces 10 20 et lui garder 30 et faire du coup la transaction ok mais pourquoi en fait cette volonté vous de jamais être en majoritaire alors au sein d'Ardian il y a des équipes qui sont majoritaires nous en fait c'est qu'on a développé un produit financier qui permet en fait d'avoir accès à des transactions avec donc les grands gérants que sont Kaker Carlyle Equity Apax etc et d'être toujours minoritaires aux côtés de ces gérants là donc de bénéficier de toute leur création de valeur en fait qui vont mettre en place dans les sociétés cibles et de le faire à leur côté en tant que minoritaire et d'apporter quand on le peut également toute la valeur du réseau Ardian notre expertise voilà c'est vraiment ça l'intérêt du co-investissement ok est-ce que tu peux expliquer un peu alors on va parler dans une troisième partie du processus d'investissement donc comment ça se passe déjà au niveau de l'évaluation de ton équipe des opportunités d'investissement quelles sont les caractéristiques que tu recherches voilà vraiment early stage de l'investissement comment ça se passe la prospection les caractéristiques clés elles sont toujours déterminées par le fait que la plupart même la totalité des fonds de LBO ont des attentes de return qui sont de faire plus de deux fois la mise 20% de TRS sur cinq ans et le fait qu'ils mobilisent de la dette pour financer l'acquisition de ce fait les caractéristiques un petit peu clés qu'on recherche chez toutes les sociétés vont être avant tout avant même de parler du business une super équipe de management c'est elle qui est aux commandes et dans les moments compliqués c'est vraiment elle qui peut faire la différence donc l'intégralité des sociétés de gestion private equity enfin qui font du LBO recherchent ça une super équipe de management est-ce que tu vois pas sur un fichier Excel enfin je sais pas comment tu les vois passer tes deals est-ce que t'es sur un fichier Excel en fait l'équipe de management tu vas t'en rendre vraiment compte et tu vas te faire une opinion lors de ta due deal ce qui est vrai c'est que c'est le critère le plus important mais c'est pas forcément celui que tu vois en premier il y a quand même tu peux en entendre parler que sur telle société l'équipe de management est vraiment hyper hyper fort donc ça peut te mettre la puce à l'oreille mais c'est plutôt effectivement en recherchant des caractéristiques business que tu vas trouver des cibles potentielles et lorsque tu vas creuser en due diligence ces cibles potentielles tu vas rencontrer l'équipe de management et là tu vas te faire une opinion véritablement sur elle et les cibles ce que tu vas rechercher en termes de business donc c'est si on prend du coup dans l'ordre en termes de revenus c'est forte croissance des revenus ça va être une certaine récurrence ou en tout cas une certaine visibilité sur ces revenus tout ce qui peut donner du confort que en cas de turbulence économique le business model tiendra donc pas forcément de modèle aussi récurrent qu'un modèle SaaS mais en tout cas une vraie stickiness de la part des clients parce que tu auras même des contrats long terme ce genre de choses qui peuvent te donner du confort donc croissance visibilité des revenus si on est au niveau de plutôt un peu bottom line des business qui sont profitables qui dégagent de la marge et l'unique enfin l'unique raison la raison à ça c'est parce que qui dit marge débit d'alv va dire forte a priori s'il n'y a pas beaucoup de capex forte génération de cash flow et ça ça va être aussi l'autre grand élément qu'on va regarder c'est la capacité de la société à générer du cash pour pouvoir faire face à ces échéances de dette et aussi à mobiliser son cash pour faire des acquisitions distribuer éventuellement un dividende exceptionnel même si c'est assez rare mais voilà et où en tout cas se constituer dans une logique plus conservatrice se constitue un coussin de sécurité si pareil il y a une turbulence économique elle ne sera pas exsangue et elle pourra avoir ce matelas de cash pour passer la période mais j'imagine c'est un peu comme les bons apparts c'est à dire l'entreprise qui coche toutes ses cases elle n'existe pas ou elle n'existe plus il y a déjà un fonds qui est rentré dedans elles sont nombreuses à exister pourquoi il n'y a pas un autre investisseur qui est déjà allé au moment où tu vois oui par contre elles existent mais un certain nombre de sautés de gestion les regardent un certain nombre de fonds et donc c'est là où on en revient à la rapidité d'exécution qui est un des éléments de différenciation et ensuite le prix et donc les sociétés technologiques typiquement ou dans la santé qui présentent des caractéristiques très recherchées par tous les fonds de LBO sont depuis quelques années les sociétés globalement qui se payent le plus cher en multiple débit d'A pour ces raisons là parce qu'elles sont désirées par de très nombreux fonds ok comment tu t'assures que ces sociétés là elles arrivent vite à toi quoi c'est à dire qui t'envoie le deal flow alors est-ce que c'est du réseau est-ce que c'est toi qui les cherche qui les trouve comment ça se passe il va y avoir différentes façons du coup d'avoir accès à ces opportunités la plupart des sociétés de gestion cherchent à avoir des deals propriétaires donc du deal propriétaire ça va être du réseau effectivement c'est rentrer en contact avec l'actionnaire existant avec l'équipe de management et essayer donc de construire une relation de confiance pour ensuite lorsqu'il y aura un process de vente être le plus avancé dans le process voire pouvoir préempter ce qu'on appelle préempter et donc remettre une offre avant même l'ouverture de ce le début de ce process là ça c'est ce que tous les fonds souhaitent la plupart du temps en tout cas pour les plus belles sociétés c'est assez compliqué de se retrouver dans ce type de configuration et ça va plutôt être un auction process en tout cas sur les tailles de sociétés un petit peu plus large un auction process géré par une banque donc d'affaires recrutées par le vendeur qui va donc proposer à des fonds et ou à des industriels de venir bider sur l'actif et dans ces moments là donc c'est un process beaucoup plus intermédiaire moindre accès à l'information souvent moindre accès à l'équipe de management et la différenciation elle se fait plutôt sur le prix et c'est pour ça que la plupart des fonds privilégient les deals propriétaires ou l'intuitu personnel est quand même un élément majeur pour gagner le deal pour convaincre le management et le vendeur d'être les bons partenaires pour le tour d'après plutôt qu'un auction process assez large où la seule différenciation est sur le prix et il y a un risque en tout cas perçu de surpayer l'actif ou en tout cas de mettre ce qu'on appelle un full price ce qu'on dit dans le jargon un full price et qui est le prix minimum attendu par le vendeur et auquel il parvient parce qu'il met en concurrence différents fonds une fois que tu es rentré au capital comment tu crées de la valeur est-ce que vous avez des stratégies un peu votre coup droit que vous faites à chaque fois et qui marche bien ou non il n'y a aucun livre de recettes ça dépend véritablement de la société de son secteur de sa taille de est-ce que c'est son cinquième LBO est-ce que c'est son premier c'est tout ce que vous aurez vu en due diligence en fait schématiquement pour moi il y a quatre grands axes de création de valeur la stratégie l'opérationnel l'organisationnel et le financier le stratégie l'axe stratégique c'est tout ce qui touche au revenu donc ça va être ça peut être et là c'est extrêmement large ça peut être une refonte complète du pricing on s'aperçoit que la société peut augmenter en fait ses prix parce qu'elle est dans une niche où elle est leader et elle était avant elle n'a pas suffisamment actionné ce levier là comme ça peut être une industrie très consolidée et en fait ça va être de la croissance des revenus par acquisition c'est aussi un autre grand levier de création de valeur assez connu en LBO donc de racheter des sociétés plus petites pour faire grossir plus rapidement la société en fait vous achetez une plateforme et vous achetez comme ça plein de petits acteurs l'opérationnel c'est plutôt tout ce qui touchera la structure de coût donc ça peut être voire complètement la base fournisseur ça peut être optimiser l'outil de production donc pareil extrêmement large ça dépend véritablement de la société de l'industrie dans laquelle on se trouve d'accord l'organisationnel ça ça va être le recrutement de tout ce qui est manager un peu clé à des échelons intermédiaires qui pouvaient manquer dans l'organisation précédente aussi assez typique lors de carve out c'est à dire lorsqu'un industriel vend une de ses divisions cette vision est rachetée par un fonds il va trouver une organisation souvent qui n'est pas très efficace par exemple une organisation matricielle par géographie et par produit et donc on a une personne qui va avoir des ordres de deux personnes l'une qui gère sa géographie l'une qui gère son produit un système un peu inefficient qu'on peut retrouver dans des grands groupes ça c'est typiquement quelque chose l'organisationnel sur lequel va travailler le fonds pour qu'il y ait des prises de décisions beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides et finalement le financier donc pour moi le quatrième grand axe là ça va être tout ce qui est discussion avec les banques accompagnement dans la discussion avec les banques éventuellement refinancement accompagnement lors de la sortie en bourse si c'est la voie de sortie qui est privilégiée au moment de l'exit donc ça ça va être le dernier grand axe sur lequel la société de gestion peut travailler ok 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 j'ai oublié ma question suivante tac ouais la sortie ouais rapidement un mot sur la sortie du coup comment est-ce que vous gérez vos sorties en fonction de quoi quel est le timing par rapport à ça la sortie le timing de sortie il est déterminé par une chose c'est est-ce que si je sors maintenant je maximise je maximise mon rendement c'est la question à laquelle on souhaite répondre si la réponse est oui donc on organise un process de vente qui est donc là cette fois-ci on se retrouve du côté du fonds qui va embaucher une banque d'affaires préparer donc la data room et donc organiser un process d'auction pour faire et faire advenir des enfin organiser une enchère faire advenir des offres de la part de fonds et ensuite vendre si les offres s'avèrent satisfaisantes traditionnellement les sorties sont au bout de 5 ans parce qu'au bout de 5 ans on a suffisamment de croissance des revenus des résultats opérationnels pour pouvoir voilà commencer en termes de retour sur investissement à atteindre la cible que la société de gestion s'était fixée ok mais au moment où tu vends il y a un droit de préemption les autres gars qui étaient au syndicat avec toi tu dois leur c'est eux qui ont un droit de rachat en priorité par rapport au marché quand tu dis dans le syndicat c'est à dire les co-investisseurs ouais ah non 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 en fait les co-investisseurs le droit il va être plutôt être celui de sortir en même temps et au même prix que le fonds majoritaire d'accord ok c'est les fameux drag tag long c'est à dire quand le majoritaire sort il oblige en fait les minoritaires à sortir en même temps et au même prix pour pas que les minoritaires soient bloqués en introduction et à l'inverse la contrepartie de ça c'est que les minoritaires exigent de sortir aux mêmes conditions et les mêmes conditions c'est en même temps et au même prix ok c'est pareil pas su mais si toi minoritaire t'as envie de sortir tu dois eux ils ont un droit de préemption mais les autres minoritaires et le majoritaire les autres minoritaires du syndicat et le majoritaire ils ont un droit de préemption sur ta sortie non ou ça va dépendre de comment ça a été négocié dans la doc dans le pacte on peut imaginer une situation où effectivement un majoritaire a racheté par exemple à une autre société de gestion qui devient minoritaire qui a souhaité réinvestir garder un pied dans la société et qui ayant une telle attache avec la société ait négocié un droit de préemption qu'au moment de l'exit il puisse être du coup éventuellement acheteur ça peut être envisagé mais ça dépendra vraiment de la dynamique de la transaction et de la négociation juridique qu'il y a pu avoir au moment de la structuration mais le cas général c'est tout le monde sort à peu près en même temps c'est le cas général ça facilite en fait ça aide à la liquidité parce que ça simplifie la cap table la table de capitalisation la nouvelle cap de table la nouvelle cap la table de capitalisation de capitalisation difficile celle-là c'est-à-dire que l'acheteur prospect il sait que lorsqu'il remet une offre et qu'il gagne l'auction il deviendra le majoritaire et il n'aura pas forcément à s'enquiquiner une minoritaire qui eux ont négocié un droit de revenir ou de rester donc c'est c'est quelque chose qui facilite qui facilite la transaction et puis souvent le minoritaire qui est un fond souhaite également sortir il a aussi ses propres horizons de sortie ses propres attentes de retour sur investissement et donc il est aussi content d'avoir son cash et de sortir de sortir au bout de 5-6 années ok alors j'ai encore deux questions pour toi si tu en as encore l'énergie la première c'est c'est quoi les tendances que tu vois dans le private equity actuellement et pour la suite il y a trois tendances qui sont il y en a plein mais si je devais en choisir trois en plus des trois qui peuvent parler à des étudiants enfin qui sont intéressés par l'industrie la première et donc qui sont pas mal couverts dans la presse donc je les invite vraiment à faire leur recherche là-dessus ce serait ce qu'on appelle la démocratisation du private equity et en fait c'est la démocratisation c'est au sens de l'accès à de plus en plus de plus en plus de gens vont avoir accès aux produits de private equity historiquement c'est une industrie où seuls les grands institutionnels pouvaient mettre de l'argent dans les fonds donc historiquement assureurs fonds de pension fonds souverains il y avait d'autres acteurs institutionnels mais en tout cas c'était un marché vraiment d'institutionnel et pas du tout de particulier il n'y a pas de particulier qui était investi dans les fonds de private equity quelques grandes fortunes parce qu'elles pouvaient mettre des montants très élevés presque proches de ceux d'institutionnels mais ça c'était vraiment réservé au happy few et depuis quelques années il y a tout un mouvement de démocratisation d'accès au plus grand nombre sur des produits private equity par exemple via l'assurance vie ça en France nous on adore l'assurance vie et c'est quelque chose qui fonctionne bien c'est de mettre des unités de compte en private equity et la durée de détention d'une assurance vie étant de plus de 10 ans en France ça fonctionne bien avec les durées de détention d'un fonds de private equity donc c'est quelque chose qu'on voit qu'on voit plus en plus de cette gestion qui cherchent à rendre leurs fonds éligibles typiquement à ce type de support d'accord donc ça pour moi c'est quelque chose de très intéressant rendre accessible au plus grand nombre ceux qui le souhaitent ceux qui sont avertis qui connaissent les enjeux les problématiques de liquidité mais qui ont envie un petit peu de s'exposer patrimonialement aux produits moi je trouve ça très intéressant qui puissent maintenant y avoir accès sans avoir à faire un chèque de 5-10 millions au fond comme ça pouvait être le cas il y a 10 ans c'est quoi les tickets minimum tu dirais ils sont de plus en plus bas aujourd'hui ça peut commencer à quelques milliers d'euros ah ouais carrément je l'avais dit on est dans les 100K quelques milliers d'euros tu peux faire du PI sur certains fonds assez particuliers ce qui est vrai c'est qu'il y a un seuil des 100 000 euros qui a été déterminé pour être investisseur professionnel qui est toujours vrai mais ça peut être plus bas que ça ok donc démocratisation de la classe d'actifs tu me disais que tu avais d'autres tendances en tête oui la consolidation des sociétés de gestion c'est très intéressant ça aussi de voir des sociétés de gestion maintenant qui se rachètent ce qu'on avait pas l'habitude de voir il y a 10 ans et récemment il y a 3 deals par exemple qui ont été annoncés le rachat d'un fonds d'infrastructure qui s'appelle DIF par CVC le rachat d'un autre fonds d'infrastructure qui s'appelle ECP par Bridgepoint et le rachat c'est le plus récent par Vindel de IK Partners ok et c'est un mouvement qui semble s'accélérer en fait de course à l'échelle de la part des sociétés de gestion et qui cherche pas seulement de l'échelle mais qui cherche aussi à développer des expertises de manière inorganique je m'explique CVC par exemple la société de gestion avait un fonds de buyout avait faisait aussi du crédit avait d'autres expertises pour se développer dans les infrastructures a préféré racheter un acteur avec son infrastructure que développer cette expertise en interne et donc on assiste à ça à ce mouvement là que je trouve aussi très intéressant et qui est quelque chose qui semble s'accélérer ok et puis troisième troisième tendance quelque chose d'un petit peu niche ça va être pour les plus les plus intéressés par l'industrie c'est ce qu'on appelle les fonds de continuation alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce que là c'est vraiment pour les plus intéressés ok mais traditionnellement on dit qu'en private equity donc il y a trois voies de sortie ce qui est vrai donc c'est la vente à un autre fonds vous avez détenu une société vous la vendez à un autre fonds vous la vendez à un industriel ou vous la sortez en bourse l'IPO et il y a comme une quatrième voie de sortie qui semble se dessiner qui s'appelle les fonds de continuation et vous sortez en fait l'actif la société de gestion sort l'actif de son fonds la place dans un véhicule créé spécialement pour l'occasion et propose en fait à ses investisseurs du coup soit de réinvestir soit du coup de prendre leur argent leur procédure ce qui leur revient leur code part parce qu'il y a eu une vente et voilà et donc c'est c'est très intéressant ça se développe et là le rationnel de ça c'est que la société de gestion par cette voie de sortie là s'assure de garder le contrôle sur l'actif c'est que l'actif du coup est un petit peu vendu la société de gestion se le vend un petit peu à elle-même et donc ça lui permet d'en garder le contrôle si elle croit beaucoup dans l'actif elle se dit au lieu de le revendre à un fonds concurrent moi j'aimerais bien dans les 5 ans qui viennent garder bénéficier de la création de valeur mais en même temps moi j'ai mon timing mon horizon d'investissement il faut que je cède la société j'ai des contraintes de liquidité il faut que je rende du coup de la liquidité aux investisseurs et bien il y a cette voie en fait qui est en train d'émerger et c'est quelque chose qu'on voit aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe et qu'on voit de plus en plus donc fonds de continuation je pense que ça restera toujours assez niche parce que c'est assez technique mais dans la presse spécialisée vous allez de plus en plus entendre parler d'accord donc ceux qui sont motivés à aller creuser ça dernière question toi tu as l'air passionné par ton boulot j'ai l'impression alors c'est peut-être dû au carré d'intérêt mais pas seulement qu'il y a quand même assez peu de turnover dans ces métiers-là en private equity que les gens font ça souvent donc voilà ce qui n'est pas le cas dans d'autres métiers de la banque justement où il y a beaucoup plus de turnover qu'est-ce qui rend le private equity aussi passionnant je me suis pas mal posé la question mais comment ça se fait qu'en fait quand on demande à des gens de l'industrie de parler de leur métier le terme passion revient si souvent pourquoi est-ce que ces gens-là font 40 ans de carrière et se posent jamais la question de faire autre chose et pourquoi finalement moi au quotidien en fait j'aime tant ce que je fais je l'ai un petit peu intellectualisé je pense que ça tourne autour de 4 grandes 4 grandes raisons 4 grands piliers la première c'est que intellectuellement je pense qu'il y a peu de métiers aussi stimulants métiers en finance aussi stimulants quand on étudie une opportunité d'investissement on ne se limite pas aux états financiers on regarde la stratégie on regarde le marché dans lequel la société évolue ses compétiteurs on regarde les produits qu'elle pourrait développer à l'avenir pour croître il y a toute une problématique autour du financement quand vous structurez la transaction il y a toute une dimension légale une dimension taxe une dimension ESG aussi qui est de plus en plus importante qui est passionnante aussi à étudier et donc ça mobilise tout un champ de connaissances qui rend le job au quotidien passionnant donc intellectuellement et même après les années c'est toujours passionnant il y a toujours des nouveaux business que tu découvres et tout ça t'es pas blasé après ce temps exactement parce que c'est la deuxième pour moi le deuxième grand pilier c'est que c'est un métier qui n'est jamais répétitif aucune situation ne se ressemble parfois un deal même lors du deal beaucoup de paramètres peuvent changer et donc moi je n'ai jamais eu l'impression en 6 ans de refaire la même chose ça je trouve que c'est un luxe d'avoir un métier où on a ce renouveau intellectuel constant et qui je pense contribue beaucoup à la longévité des carrières dans le private equity d'accord challenge intellectuel non redondant malgré les années exactement la troisième raison c'est que c'est un métier dans lequel moi je pense qu'on trouve beaucoup de sens à ce qu'on fait au quotidien j'aurais presque pu commencer par ça c'est peut-être le plus important c'est que ce qu'on fait a vraiment de l'importance quand vous investissez dans une société beaucoup de choses pour cette société vont changer vous allez avoir un impact économique financier et pas seulement vous allez essayer de contribuer à sa croissance d'ailleurs quand on regarde les statistiques sur 10-15 ans c'est une étude qui est faite par France Invest et EY les sociétés sous LBO croissent plus vite que le PIB français et contribuent en moyenne à créer plus d'emplois que la moyenne en France donc le LBO ça marche en moyenne au global il y a évidemment des situations où c'est un peu plus compliqué mais au global ça a un impact positif sur l'économie c'est pour ça d'ailleurs que ça s'est développé comme ça dans le monde entier et contribuer à ça moi je trouve que ça a beaucoup de sens contribuer à ça moi je suis content d'être un acteur de cet écosystème et d'apporter ma pierre à l'édifice ok et la quatrième raison elle est peut-être plus personnelle mais c'est la dimension intense du métier moi je je suis content à certains moments d'être mis sur des deals d'être sorti de ma zone de confort et d'être challengé intellectuellement sur des temps courts je retrouve vraiment les petits coups de rush l'adrénaline tout ça et je n'apprécie pas de rester tard au bureau c'est évidemment pas ça mais j'apprécie d'être mis au pied du mur d'être dans un environnement challenging où on attend des choses de moi et voilà et de me surpasser dans ce moment là pour performer et ça je l'attendais beaucoup de mon travail j'avais pas envie d'une carrière uniquement plan plan en permanence et donc je suis plutôt bien servi sur cet aspect là ok top écoute ça fera une super conclusion merci beaucoup j'essaie d'avoir pris du temps pour venir je pense que la commu j'espère que vous apprécierez quand même c'est un professionnel qui a 7 ans d'expérience on n'a pas souvent l'occasion d'avoir quelqu'un qui prend de son temps comme ça pour expliquer à la commu donc en tout cas moi je te remercie pour eux et ça serait cool dans les commentaires que vous le remerciez aussi comme d'habitude je suis curieux de savoir quel sera votre feedback sur l'épisode n'hésitez pas tout feedback constructif je l'accepte je le note je sais que c'est pas parfait tout ça aujourd'hui pour la petite histoire j'avais 3 conférences plus un rendez-vous client plus ce plateau là donc voilà j'étais peut-être un peu moins impactant que d'habitude j'ai dit 2-3 conneries de mathématiques sur le LBO et tout ça mais voilà écoutez de toute façon il n'y a aucun problème votre feedback m'intéresse et si vous avez aimé vous n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir pour l'algo et vous vous abonnez les gars c'est important il y en a plein qui regardent la vidéo qui sont toujours pas abonnés je sais pas ce que vous foutez de vos journées donc abonnez-vous c'est un clic de plus avec le pouce bleu allez merci beaucoup bisous merci Marc merci beaucoup JC merci merci merci